Bonjour à tous, bienvenue aux Assises nationales de l'EPS 2022. Alors, avant de commencer, je voulais d'abord me présenter. Je m'appelle Jeanne et je serai votre maîtresse de cérémonie tout le long de ce week-end. Alors, je suis très honorée de pouvoir être votre maîtresse de cérémonie et j'espère que je serai à la hauteur de cet événement. Afin d'ouvrir officiellement ces assises, je vais tout d'abord vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, les assises de l'EPS, c'est un projet qui a pour objectif de faire un état des lieux de la discipline de l'EPS, c'est-à-dire ses évolutions, ses enjeux actuels. Il y a eu pour cela toute une préparation en amont avec une consultation nationale de différents acteurs par l'intermédiaire d'un questionnaire national et de table ronde organisée dans les académies pour penser ce que devait être l'EPS de demain. Pour aborder au mieux le début de cet événement, je vais vous présenter les personnes qui nous ont accompagnés dans la réalisation de ce projet. Et je vais commencer par présenter le président de l'ENS Rennes, Pascal Mognol. Je pense qu'on peut l'applaudir également. Pascal Mognol, vous pouvez prendre le micro si vous souhaitez dire un mot. Tout est bon ? Ok, super. Je vais alors passer la main à Pierre Pouliquin. Vous êtes vice-président de la région Bretagne Jeunesse, égalité des droits, sport, vie associative et partenaire de l'événement. Un mot tout à l'heure aussi, j'imagine. Et enfin, je vais présenter Régis Jouanico. Vous êtes député de la Loire et vice-président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation et également membre du comité du pilotage des assises de l'EPS depuis le début. Alors, ce n'est pas fini. Elle n'est malheureusement pas parmi nous aujourd'hui. Elle est actuellement au championnat de France, rien que ça. C'est Faustine Noël qui est une de nos marraines de l'événement. Elle est vice-championne paralympique de badminton. Mais comme on dit, loin des yeux et près du cœur, elle a tenu à nous laisser un message. Je vous laisse avec la vidéo qui va juste s'afficher. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Faustine Noël, pratiquante de badminton depuis mes 10 ans. Je suis récemment devenue vice-championne paralympique au jeu de Tokyo en double X et je vise bien sûr une qualification pour les Jeux de Paris 2024. Tout d'abord, je suis ravie d'être une des marraines de ces assises nationales de l'EPS 2022 et je m'excuse par ailleurs de ne pas pouvoir être parmi vous pour assister à cet événement. Je soutiens l'intérêt que porte le département sciences du sport et éducation physique de l'ENS de Rennes sur les enjeux actuels et futurs dans le sport en EPS. Et quelle meilleure recherche que celle qui est participative ? Du questionnaire national lancé il y a plus d'un an aux bistrots pédagogiques régionaux et enfin ses assises nationales autant de ressources qui vont, j'en suis sûre car émanait réponse et piste sur l'évolution de l'EPS 2022. Pour moi l'EPS, ça a toujours été un souffle dans mes semaines scolaires chargées une échappatoire pour mon corps et mon esprit. Pourtant, cela n'a pas été le lieu de toutes les joies. Entre défis d'exercer les activités avec mon handicap et le milieu parfois un peu hostile qui se forme entre elles. D'où l'intérêt de porter une réflexion autant sur les faiblesses que les forces de cette discipline. Il me semble que l'EPS doit être un lieu d'apprentissage en tous sens. Un lieu où l'on développe ses capacités motrices où l'on découvre son corps et ses mouvements où l'on peut réfléchir sur qu'est-ce qui, personnellement, nous fait émue le sport. Un cheminement personnel et collectif tout au long des scolarités et autour des valeurs du sport. J'ai aussi la conviction que l'EPS a une place de choix face aux enjeux de nos sociétés notamment en termes de santé et d'inclusivité. C'est une matière qui nous permet de saisir l'importance de l'activité physique sur tous les aspects de la santé mais aussi d'apporter les clés pour apprécier l'effort physique. Tout cela dans un cadre bienveillant où les élèves pourront s'exprimer sans jugement et comprendre que le sport ne s'arrête pas à des critères physiques, de genre ou de handicap. Je vous laisse maintenant construire l'EPS de demain d'inspirer et de s'inspirer de toutes les pratiques du sport qu'elles soient individuelles, collectives, associatives ou de haut niveau. Je vous souhaite enfin à toutes et à tous un plein d'enrichissement tout au long de ce week-end. C'est un très beau message de notre marraine Faustine Noël et je vous propose tout de suite de passer à ceux qui ont participé à la réalisation de ce projet et je vous passe la main à Pascal Mouniol pour nous donner un petit mot. Monsieur le député, je vais essayer d'être très proficolaire au début. Monsieur le député, Monsieur le président du conseil régional, Madame l'inspectrice générale doyenne de l'éducation nationale du sport et de la recherche, Mesdames et Messieurs, chers tous et toutes, chers anciens élèves, avec un E ou pas. Bienvenue, bienvenue aujourd'hui à ces assises de l'EPS organisées par le département sciences du sport et éducation physique de l'école normale supérieure de Rennes. Vous l'avez déjà dit, mais c'est une synthèse aujourd'hui. C'est d'une belle oeuvre qui a commencé il y a un peu plus d'un an, à peu près un an, sur des questionnaires en ligne. Moi, j'avais noté aussi des bistrots pédagogiques. C'est un mot qui est assez sympathique, ça, des bistrots pédagogiques. Et puis, cette séquence d'aujourd'hui que j'ai le plaisir d'ouvrir. Et le mot a été employé déjà deux fois. C'est un acte participatif, ce qui a été mis en place depuis un an, parce que ça a fait intervenir, s'exprimer un grand nombre d'acteurs autour de l'EPS. C'est un exemple de ce que l'on appelle maintenant, et de ce qui est devenu très à la mode, la science participative. Donc, avec ces deux éléments, ce regard croisé de l'EPS sur ce qui se fait aujourd'hui, mais aussi ce qui s'est fait hier, par tout ce monde qui s'intéresse, qui influe, qui organise l'EPS. Et puis, évidemment, ce regard, il doit servir pour se projeter sur demain, face à tous ces enjeux de complémentarité qu'il peut y avoir entre le sport, les associations, la formation, l'EPS. Avec peut-être une question, en tout cas, c'est un petit peu comme ça, moi, j'ai compris ces assises de l'EPS. J'espère que là, mais on ne voudra pas trop. Cette question, c'est comment l'enseignement de l'EPS modèle la personne et peut-être plus généralement son mode de fonctionnement tout au long de sa vie. Et j'en parlais cette semaine, avec un éminent historien du département que vous connaissez peut-être. Et il m'a fait remarquer que si aujourd'hui, à mon âge, j'étais toujours en train de regarder ma performance quand je faisais du vélo le dimanche matin, j'essaye toujours d'améliorer mon chrono sur un parcours que je fais par rapport au chrono de la semaine dernière. Et bien ça, c'était peut-être parce que quand j'étais au collège, dans les années 70, pour ne pas vous donner mon âge, on enseignait plutôt le sport performance, le prof, alors on appelait ça le prof de sport, mais depuis j'ai appris que ce n'était pas un prof de sport, mais un prof d'EPS. Et bien il était toujours soit avec son chrono, là il chronométrait les 100 mètres, les 1000 mètres, etc. ou avec son mètre, et puis il nous mesurait les longueurs, les hauteurs, etc. Et donc voilà, est-ce que ce raccourci, qui est peut-être un petit peu violent, mais est-ce que cet enseignement que j'ai reçu, moi, dans les années 70, a pu durablement influencer mon parcours sportif tout au long de ma vie, et peut-être plus largement mon parcours professionnel et autres, dans ce rapport à la performance. Donc le département d'ESSEP est particulièrement sensible à être un acteur de cette réflexion et transformation de l'EPS d'aujourd'hui et de demain. Et tout cela s'inscrit vraiment pleinement dans les transitions que nous vivons et que l'école souhaite appréhender. Notre monde bouge, et les transitions, qu'elles soient environnementales, sociétales ou numériques, sont là. A nous de les saisir et d'en faire des opportunités. Et puis je vais terminer. Merci à tous et toutes de vous saisir de cette complexité pour progresser, inventer le monde de l'EPS de demain. Et avant de terminer, je voudrais vraiment très chaleureusement remercier toute l'équipe organisatrice et plus particulièrement, et je sais qu'il y a des anciens élèves parmi nous ici, Léa, et bravo Léa, merci d'avoir organisé et puis d'être à ce niveau de... Donc à ce niveau de réussite, je vous assure qu'elle n'a pas ménagé ses efforts pour porter ce projet depuis le début avec un vrai acharnement et une véritable conviction. Merci Alain, merci à vous. Et bien on vous remercie Pascal Mognol pour ce beau discours d'introduction. Je vais passer la main à Pierre Pouletquin qui peut venir énoncer son discours. Merci, merci à vous. Le protocole a déjà été fait, je vais éviter de le refaire. On n'a pas habitude quand le premier intervenant le fait, c'est de ne pas être redondant. Mesdames, messieurs, tout simplement, merci déjà de me faire l'honneur d'être là en très bonne compagnie sur le Pupitre. Ça me permet de voir Régis en vrai. On s'est vu il y a très longtemps, mais depuis quelque temps, on ne se voyait qu'en visio. Donc ça fait du bien. On n'aura pas le temps de discuter longuement, mais en tout cas, on se retrouve beaucoup sur certaines choses, notamment au niveau de l'Agence nationale du sport, puisque c'est de là où on se rend compte. Je vous remercie d'être présent, de pouvoir ouvrir aussi ces assises, le recueil des informations qui ont été remontées sur tout le territoire français. J'ai pu y participer, moi aussi en Bretagne, lors d'une soirée atelier. Donc content d'être à ces assises de l'éducation physique et sportive, en effet. Je pense, alors moi, c'était prof de gym. Et pourtant, je n'étais pas en 70 au collège, mais c'était le prof de gym. Et moi aussi, je pense que l'EPS, l'UCEP et l'UNSS font en fait que je suis certainement là devant vous aujourd'hui, puisque c'est ce qui a un peu fondé mon parcours, les relations humaines, notamment, qui font que je suis là aujourd'hui. Donc vous avez décidé de penser l'EPS de demain en croisant les regards des différents acteurs, en prenant une démarche collective. C'est nouveau aussi, et je vous en félicite, puisque ça nous permet d'être dans la discussion avec vous et dans la réflexion. La bonne santé des jeunes et leur épanouissement, c'est évidemment l'affaire de toutes et tous. Et on sait très bien que le sport scolaire y contribue fortement, que ce soit au niveau de l'EPS ou que ce soit au niveau de l'associatif. Alors dans un monde où c'est vrai que l'activité physique quotidienne diminue, alors c'est vrai que le Covid a fait qu'il y ait des nouvelles formes aussi, on est plus devant son écran à faire du sport aujourd'hui, peut-être de façon individuelle que collective. En tout cas, l'EPS a déjà permis de faire découvrir aux jeunes tout simplement le potentiel de leur corps, du corps humain. Ça a aussi permis de réconcilier l'enfant et le jeune avec son corps. Ça a permis d'apprendre à bouger en découvrant des formes multiples de pratiques. Et aussi, ça a permis enfin d'encourager la performance, valoriser les réussites et les encourager à aller plus loin. Pour continuer dans ce sens et pour permettre à ceux qui, encore aujourd'hui, éprouvent des réticences ou des difficultés et d'appréhender les activités physiques et sportives, on doit, à mon avis, alors là, je mets peut-être le pavé dans la mare, mais on doit, à mon avis, se poser la question de l'évaluation par la note. Le but est bien d'émanciper la question des jeunes par le sport et, de mon avis, la note peut apporter soit du plus pour certains mais des fois aussi du moins et ce qui crée du coup une certaine angoisse à l'échec notamment et qui se décline des fois, hélas, par les dispenses. j'en ai moi-même été pas le promoteur, bien entendu, mais je l'ai fait de temps en temps dans mon jeune temps. Si le but de l'éducation nationale, c'est bien de préparer l'adulte de demain, alors aidons les enfants et les jeunes tout simplement à développer le goût de l'effort. Aidons-les à sentir et comprendre les bienfaits d'une activité physique régulière. Aidons-les à trouver dans l'activité physique des espaces de valorisation, des signes de soi, de reconnaissance, y compris en encourageant les meilleurs et les plus motivés vers le sport du haut niveau aussi. Pour cela, il faut bien sûr accompagner les enseignants, formation continue, donner des moyens, augmenter les heures d'EPS. Pourquoi ? Pour faire un peu plus peut-être de théorie et expliquer un peu plus ce que l'on va faire dans les activités. Cela permettra peut-être aux jeunes aussi et ceux qui sont un peu éloignés d'avoir une vision et une approche différente de l'activité sportive. Je pense que c'est à mettre dans la réflexion. Je me permets de profiter de cet instant pour vous le dire. Pour cela, il faut aussi les choix politiques des collectivités, de l'État, de tous ceux qui sont partenaires du sport et notamment pour nous ce qui concerne la région vis-à-vis des infrastructures et de leur évaluation. Il faut à tout prix que les pratiques puissent se faire dans de bonnes conditions et donner des moyens pour que l'épanouissement puisse se faire et que les jeunes soient en bonne santé mentale et physique. En ce qui nous concerne, nous avons nous décidé depuis quelques mois d'associer les indicats de l'EPS à la concertation et à la réécriture des référentiels des équipements sportifs dans les lycées. Il n'est pas d'usage aujourd'hui de voir des constructions qui se font principalement pour le milieu scolaire et qui ne sont pas adaptées aux règles que le milieu scolaire a besoin pour faire en sorte que la pratique soit bonne. Donc à nous aussi d'ouvrir, de faire en sorte que la concertation se fasse de façon collective et qu'on puisse derrière avoir des outils qui correspondent enfin à la demande. Donc c'était un choix, c'était demandé, nous avons fait le choix et ma collègue Isabelle Pellerin qui connaît bien les lieux ici, vice-présidente au lycée et à la vie lycéenne, va réunir ce groupe de travail prochainement avec bien entendu le rectorat et la direction de l'immobilier de la région. Donc nous aussi on veut être plus proche des besoins, des réalités qu'on construit et au-delà de l'aide financière que l'on peut apporter au lycée notamment pour pouvoir utiliser les infrastructures sportives, nous voulons aussi continuer à mutualiser nos efforts avec les villes, avec les départements, avec l'Etat parfois peut-être pour la rénovation et la construction de nouveaux équipements. Globalement, on n'est pas trop mal en Bretagne mais on a encore beaucoup d'efforts, au moins 30% d'équipements à rénover. On a aussi, on respecte aussi la réglementation qui s'impose évidemment les équipements sportifs doit être accessible aux personnes à mobilité réduite, à celles qui ont des problèmes auditifs. Mais on doit aller au-delà. On doit faire en sorte que l'accessibilité aux équipements sportifs soit vraiment fait pour toutes et tous. L'espace qui accueille l'EPS est bien celui dans lequel naissent des valeurs d'esprit d'équipe, de performance, des passements de choix pour toutes les personnes qu'elles soient en situation valide ou en situation de handicap. Pour terminer enfin, en tant que président aussi de la conférence régionale du sport, cette nouvelle conférence où on discute beaucoup avec Régis qui découle en fait de la nouvelle gouvernance du sport. Je ne vais pas vous faire tout le spectre là. Des fois, nous-mêmes, on a du mal à comprendre. En fait, je préside moi quelque chose qui n'existe pas juridiquement. Donc, c'est des fois un peu compliqué. Bref, elle est en place et moi, je pense que l'EPS, le sport scolaire, enfin, le sport scolaire, le sport scolaire associatif doit trouver toute sa place dans ses instances et doit faire porter leur voix dans ses instances. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop comment vous intégrer les uns et les autres, mais en tout cas, c'est quand même important de pouvoir écrire un projet sportif territorial en tenant compte, évidemment, du sport scolaire puisque c'est quand même là où on est sûr que nos jeunes puissent avoir au moins l'essor de l'activité sportive. Donc voilà, juste pour vous terminer, j'en finirai là. Je ne vais pas rester avec vous, je suis désolé, je n'ai même pas pu aller au championnat de France du NSS qui était à 17 km de chez moi. J'en ai fait 180. Bientôt, peut-être qu'avec le développement durable un peu plus fortement, je serai en visio de Plouet en direct des championnats de France, mais ça, c'est dans un second temps. Vous souhaitez de bons travaux en espérant qu'ils soient regardés et appliqués par les décideurs et sans attendre 2050, je pense, les jeunes ont du talent caché, ont beaucoup de talent, ne les faisons pas attendre. Nous, on peut ensemble mettre des moyens pour les accompagner pour qu'ils s'épanouissent et qu'ils aient enfin l'appétence pour continuer à faire de l'activité sportive à l'école. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre Pouletquin pour ce beau discours et d'avoir souligné aussi à travers votre discours l'importance de l'EPS aujourd'hui. et pour terminer, je vais accueillir Régis Jouanico. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un vrai bonheur de se retrouver à Rennes, en Bretagne, sous le soleil. Malheureusement, et je vais m'excuser tout de suite, je ne pourrai pas rester avec vous cet après-midi. Alors, j'ai une excuse, Bernard Lavillier tient un concert ce soir à Saint-Etienne, dans ma ville, et un concert de Bernard Lavillier à Saint-Etienne, ça ne se loupe pas. Moi, je veux d'abord remercier Léa Gotsman, la responsable du département sciences du sport et éducation physique de l'ENS Rennes, son président, Pascal Mognol, de leur invitation aux assises nationales ici de l'EPS sur un beau thème. Pensons ensemble l'EPS de demain. J'avais eu l'occasion au mois de décembre de venir visiter à la fois le STAPS de Rennes, à l'invitation de Mickaël Attali, qui est là avec nous cet après-midi, et aussi l'ENS de Rennes, deux univers très différents, mais c'était intéressant de les voir la même journée, et en même temps très symptomatique et symbolique finalement de l'EPS. Je suis un fils d'enseignant d'EPS. J'ai bataillé pendant 15 ans, puisque je vais terminer mon mandat de député en juin, pour renforcer l'éducation physique et sportive, à la fois dans les textes de loi, à la fois dans les budgets, chaque année, et je n'arrive toujours pas à comprendre un paradoxe. nous avons ici dans notre pays un service public de l'éducation physique et sportive, nous avons un service public de l'enseignement des activités physiques et sportives et artistiques, qui est une force considérable, qui est un atout considérable. 40 000 enseignants d'EPS, des professeurs des écoles, trois fédérations de sport scolaire, l'USEP, l'UNSS, la Fédération française de sport universitaire, je salue Cédric Theret, président, qui est là. Nous avons les enseignants en STAPS, nous avons les étudiants en STAPS, qui sont une vraie force de frappe là aussi, notamment ceux qui étudient dans la filière éducation et motricité, et pas seulement. Et au lieu de conforter et de renforcer ce service public de l'éducation physique et sportive, on s'acharne depuis quelques années à le fragiliser et à le déstabiliser par petites touches. le nombre de postes ouverts au concours du CAPEPS, par exemple, 870 en 2017, 680 en 2022. La formation des professeurs des écoles, qui a diminué en volume sur l'éducation physique et sportive en 2021 de 33%. L'absence d'une réelle dynamique et d'une réelle complémentarité entre le ministère des Sports et le ministère de l'éducation nationale depuis l'intégration du ministère des Sports à l'éducation nationale. Nous l'avions écrit dans une tribune avec Marie-Georges Buffet, mais nous le voyons, par exemple, sur le nombre de sections sportives scolaires créées depuis 5 ans, que les chiffres qui ont été annoncés ne sont pas au rendez-vous. La façon dont l'EPS n'a pas été considérée comme une discipline fondamentale, vitale, pendant la pandémie, notamment à raison de la santé physique et psychologique des adolescents, des enfants, des étudiants. On a par exemple fermé les gymnases pour l'EPS à l'hiver 2021, on ne parle même pas des piscines ces deux dernières années, alors qu'on aurait pu développer des activités physiques et collectives de plein air, des campus actifs pour les étudiants qui étaient en demande d'avoir ces activités collectives, ou on aurait pu renforcer l'EPS tout simplement à l'école pendant la Covid-19. Pire, la crise sanitaire a été le prétexte à des tentatives de substitution, d'externalisation des heures, notamment d'associations sportives pour les professeurs des écoles, mais aussi pour les enseignants d'EPS, pour des prestateurs extérieurs, pour des prestateurs privés. On a eu recours aux éducateurs sportifs dans le cadre des deux S, deux C, sport, santé, civisme, citoyenneté, à la sortie du confinement en juin 2020, même si, vous le savez, ce dispositif a été considéré par ceux qui l'avaient promu comme étant un échec dans son évaluation. On a eu droit aux 30 minutes d'activité physique par jour à l'école, certes en complément de l'EPS, mais avec un slogan assez trompeur, puisqu'il faudrait dire déjà plus d'une heure d'activité physique par jour pour nos enfants, ça c'est les recommandations de l'OMS, en plus de l'EPS, et puis plus récemment par le dispositif un club, une école avec le financement par Paris 2024 des coupons génération 2024. Je termine, puisque c'était l'actualité d'il y a quelques semaines, par l'adoption de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport, adoptée dans les arrêts de jeu in extremis du quinquennat, où nos amendements, notamment avec Marie-Georges Buffet, visant à renforcer le rôle et la place de l'EPS ou à reconnaître les enseignants en activité physique adaptée avec leur formation universitaire ont été déclarés irrecevables. Par contre, il y a eu des amendements adoptés qui, à mon sens, fragilisent en particulier le sport scolaire dans le premier degré et l'USEP. On a rejeté un amendement que nous avions déposé qui avait été adopté au Sénat et qui prévoyait la création obligatoire d'une association sportive dans les établissements du premier degré, une association sportive scolaire et au profit de quoi ? De la création d'alliances territoriales éducatives aux contours flous alliant le sport, la culture, le civisme, la citoyenneté. Je ne vous parle même pas de l'aisance aquatique qui remplace quasiment dans les textes le savoir navier, etc. Donc, en conclusion, et je vous souhaite de très bons travaux pour cela, je vous invite à la vigilance, à être extrêmement attentifs et si nous voulons penser l'EPS de demain, il faut d'abord le préserver, le conforter par rapport à un risque réel, tout simplement, de dégradation du service public de l'EPS, de privatisation du service public de l'éducation. on ne peut pas réduire l'EPS au savoir bouger et je vous encourage par vos travaux, par vos synthèses, par tous les travaux qui ont été menés au niveau local, par vos comités de pilotage, et bien renforcer l'EPS de la maternelle à l'université. Je vous remercie. Merci beaucoup Régis Jouanico pour votre discours. Pour terminer cette présentation en beauté, je demande un tonnerre d'applaudissements pour la présidente du comité d'organisation de ces assises de l'EPS 2022, Léa, Gottsman. Bonjour à toutes et à tous. Je vais aussi pouvoir m'écarter du protocole. Je vous suis. Merci beaucoup à tous les trois pour vos discours d'introduction qui permettent aussi très bien d'introduire les différentes tabourines qui vont avoir lieu pendant deux jours. Merci beaucoup et merci pour votre soutien et votre accompagnement ces derniers mois. C'est un grand honneur de vous accueillir ici, un peu d'émotion j'avoue, de vous accueillir pour cette restitution des assises nationales qui ont eu lieu maintenant depuis plusieurs mois. L'ambition de ces assises dès le départ, c'était vraiment de chercher à avancer collectivement face aux différentes pressions et tensions vis-à-vis de l'EPS qui ont déjà été abordées, face aussi au manque de visibilité qu'il peut y avoir parfois vis-à-vis du grand public, de chercher à dépasser un peu ces oppositions qui peuvent être conceptuelles ou autres pour échanger sur ce qui nous est commun, ce qui nous rassemble autour de l'EPS pour penser aussi les enjeux auxquels elle va être confrontée et finalement comment est-ce qu'on peut y répondre. Cette volonté d'être force de proposition, c'est aussi un moyen de ne pas se résigner et de, dans ce contexte qui n'est pas toujours réjouissant et dans l'avenir qui n'est pas toujours réjouissant, de pouvoir être proactif et force de proposition. Donc, dès le départ, certains ont été un peu réticents. Pourquoi est-ce que l'ENS porte ça ? Pourquoi le département fait ça ? Quel rôle ils ont là-dessus ? Mais je pense qu'on peut quand même être fiers de la dynamique qu'on a réussi à impulser dans les académies via tous nos représentants, une dynamique collective, locale, en essayant d'impliquer un ensemble d'acteurs autour de l'EPS. Et je pense qu'on peut être fiers de ce qui a été enclenché. Les retours ont été, pour la majorité, très positifs. Évidemment, dans certaines académies, ça a été compliqué d'impliquer certains acteurs locaux qui, parfois, voyaient un peu plus de la concurrence par rapport à de la complémentarité. Mais l'objectif, c'est vraiment que ces dynamiques locales puissent se poursuivre dans les prochaines années, prochains mois. Évidemment, sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous oppose. Donc, je tiens vraiment à particulièrement remercier tous ceux qui ont travaillé dans les académies depuis ces derniers mois, qui sont là aujourd'hui. Vous nous avez suivis dès le départ dans cette aventure et je vous en remercie vraiment. Une petite attention pour les quatre du comité de pilotage de Mayotte qui sont tous venus pour ce week-end. Merci d'avoir fait le déplacement et de venir partager votre passion et votre investissement pour vos élèves. Merci beaucoup. Avant d'entamer le cœur de ces journées, je vous propose juste un petit retour sur la démarche qui a été mise en place et un bilan, finalement, des actions qui ont été proposées. Tout d'abord, le comité de pilotage national, l'objectif, c'était vraiment de s'entourer de l'ensemble des partenaires autour de l'EPS avec les représentants des institutions principales, donc l'Inspection générale, la EPS, les syndicats, l'UCEP, l'UNSS, la C3D, le CNUS-TAPS, le GNDS ou encore l'ANES-TAPS, et ainsi que deux parlementaires et un sénateur, donc M. Joanne-Micot qui est là. Je les remercie vraiment. Il y a certains représentants qui sont là pendant le week-end, certains qui vont participer à des tables rondes, mais je vous remercie pleinement de nous avoir suivis dans cette aventure et de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. Les autres acteurs, ça a été évidemment les comités de pilotage dans les académies, dont la plupart sont présents ici, qui ont activement participé et contribué à toutes les propositions sur lesquelles on va discuter pendant deux jours. Certains n'ont pas réussi à aller au bout pour un ensemble de raisons, mais en tout cas, on a quand même une majorité des académies de métropole et d'outre-mer qui sont représentées, et ça nous tenait à cœur par rapport à ça. Au départ, un cadre commun a été construit avec les comités de pilotage, autour notamment de trois thématiques à l'horizon 2050, la question de l'EPS dans l'école, la question de l'EPS en lien avec les structures et pratiques extrascolaires, et enfin, la question du statut et des missions de l'enseignant. Ce cadre commun, on a aussi établi plusieurs garde-fous dans l'organisation des consultations locales, l'idée de permettre une représentativité des regards, de pouvoir avoir différents partenaires, de développer aussi des formats participatifs, c'est-à-dire de donner la parole à tous, quel que soit son statut, et de dépasser les événements qu'on a traditionnellement l'occasion d'organiser, qui sont très descendants et sous forme de conférences. Et enfin, de chercher à dépasser les constats pour aboutir sur des réelles propositions et des réflexions vers des propositions concrètes. Le bilan de cette démarche, il est quand même positif, malgré l'ensemble des contraintes qu'on a pu avoir, notamment les contraintes sanitaires. 3 000 réponses au questionnaire, mais surtout, ce qui nous a tenu à cœur, c'est le cœur de la consultation, 37 événements dans toute la France, 1 235 participants au total, et puis qui nous ont permis d'aboutir à 19 synthèses académiques. Même si certaines académies n'ont pas pu être représentées, on est quand même fiers de pouvoir se dire que ça apporte une certaine légitimité à notre démarche, ces chiffres-là, et nous encourage à le faire perdurer dans les prochaines années, en incluant encore plus de professionnels et de développer les partenariats sur cette démarche-là. À l'issue, on a synthétisé toutes les synthèses académiques, on les a regroupées par thématiques et puis on a essayé d'identifier ce qui faisait débat et ce qui faisait consensus. Vous allez voir sur toutes les tables rondes, on va partir de cet état-là pour pouvoir avancer collectivement par rapport à ça. Et enfin, on va essayer à l'issue de cet événement de diffuser tout ce qui se sera passé via notamment une revue à EPS hors série, via le livre blanc qui va être édité par les éditions EPS et puis via nos élus qui vont aussi nous aider à accompagner et à diffuser ce qui ressort de cette consultation. Donc, vous l'avez bien compris, ça ne s'arrête pas là aujourd'hui, on va le continuer à poursuivre notamment via la diffusion, mais c'est aussi toute une démarche collective d'échange, de regards croisés. Vous êtes tous là parce qu'évidemment, vous êtes aussi passionnés par l'EPS, par la façon dont on peut aider les élèves à s'approprier leur corps, à s'émanciper par l'activité physique. Et donc, on va essayer de continuer de créer ces espaces d'échange, de partage avec l'ensemble des partenaires. Donc, au nom de toute l'équipe d'organisation, je tiens vraiment à vous remercier d'être là aujourd'hui en Terre bretonne, d'avoir fait le déplacement malgré l'ensemble de vos contraintes professionnelles, personnelles. On est très heureux de vous accueillir. On a essayé de faire un week-end à la fois d'échange, convivial, en plus, on a le soleil, donc voilà, tout va bien. Merci beaucoup à tous. Merci en particulier, vous avez l'espace partenaire qui est juste à côté, donc j'en profite pour les remercier. L'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés, à la fois les partenaires institutionnels dans le cadre du comité de pilotage, mais aussi tous les partenaires qui nous ont aidés à ce que cet événement puisse se tenir, avec notamment une attention pour Rennes Métropole, le NS Rennes et puis le département qui ont particulièrement soutenu l'organisation de cet événement. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Merci beaucoup d'être là et puis je laisse la parole à Jeanne, notre maîtresse de cérémonie. Merci à vous. Eh bien, je pense qu'il est temps de commencer. Alors, j'espère que vous êtes toujours là parce que c'est maintenant que tout va se jouer. Je vais vous expliquer comment vont fonctionner nos tables rondes tout au long de ce week-end. Alors, j'en profite aussi pour vous dire que vous avez vos badges à disposition et que juste derrière, vous avez le programme. Comme ça, si jamais je vous perds dans mes explications, au moins, on est sûr d'avoir le programme derrière. Alors, tout au long de ce week-end, il y aura quatre tables rondes, deux qui vont se dérouler aujourd'hui et deux dimanches. Chaque table ronde ouvre le débat sur la suivante. Donc, vous avez également le diapo pour vous montrer toutes les thématiques des tables rondes. Donc, la table ronde numéro 1 sera de 14h à 15h30. Donc, on a un léger petit retard qui portera la thématique les finalités de l'EPS pendant le parcours scolaire. La table ronde numéro 2 sera de 16h30 à 18h et elle portera la thématique quelle opérationnalisation de ces finalités dans les cours d'EPS. Dimanche, la table ronde numéro 3 de 10h à midi portera la thématique quelle opérationnalisation de ces finalités à l'échelle d'un établissement. et enfin, la table ronde numéro 4 sera de 13h30 à 15h30 et portera la thématique les conditions d'articulation entre formation initiale et continue. Donc, parmi, en fait, ces tables rondes, il y aura un modérateur et quatre intervenants en moyenne avec des regards et parcours différents qui nous proposeront leur avis sur les différentes thématiques abordées. Le modérateur se chargera d'introduire la question posée à partir des éléments de consensus et de débat ayant émergé du questionnaire et des synthèses académiques. Chaque participant aura cinq minutes pour exposer la réponse à la question posée. J'ai l'impression d'être dans un jeu télé quand je dis ça. J'en profite également pour remercier encore une fois nos partenaires et également nos deux marraines qui malheureusement ne sont pas là. Je le rappelle Isabelle Kéval avec ce beau sourire juste en haut est absente car elle est atteinte du Covid. Mais vous aussi cher public sera amené à échanger sur ces questions car c'est un événement sportif ne l'oublions pas on doit rester dynamique. Il n'y a aucune pression je vous rassure car on a pensé à tout. Pour les plus timides d'entre vous il y a aussi la possibilité de donner son avis et d'interagir sur ses propositions via l'outil Klaxoon et c'est pour ça que je vais accueillir Erwan sur scène notre trésorier des assises qui va tout vous expliquer. Bonjour à tous donc effectivement on a voulu que ce temps ce week-end soit une consultation et on a voulu que vous publics vous y participiez le plus possible donc du coup on a préparé tout un panel de questions sur Klaxoon afin que vous puissiez en permanence donner votre avis. donc afin que tout se passe au mieux je vais vous présenter un petit peu l'outil Klaxoon et puis on va faire connaissance à travers lui de manière à ce que les consultations via Klaxoon soient assez rapides. Donc je vous invite à vous connecter sur l'URL que vous avez là-haut donc app.klaxoon.com et sur cette URL on va vous proposer de créer un compte alors ne créez pas ce compte mais par contre vous pouvez cliquer en haut à droite de l'écran et en fait on vous proposera d'accéder à une session avec un code d'accès donc vous l'aurez compris le code d'accès de la première session il est affiché ici donc je vous laisse quelques instants pour que vous puissiez vous connecter sur Klaxoon alors est-ce que ça marche ? Ceux pour qui ça marche levez la main alors est-ce que déjà vous avez réussi à vous connecter au site ok alors le code ne marche pas je sais pourquoi alors en fait l'explication elle est très simple c'est que tout à l'heure on a fait une petite répétition générale avec un duplicat de notre session donc du coup là ce que vous aviez à l'écran c'est l'ancien code donc ce que va faire Simon là c'est qu'il va vous projeter le nouveau code on lui laisse quelques secondes parce que c'est l'homme de l'ombre qui s'occupe de toute la partie de toute la partie Klaxoon donc il va lancer la nouvelle session vous affichez le code du coup vous pourrez vous inscrire à ce premier petit test durant lequel on va essayer de faire connaissance via Klaxoon je vais voir en coulisse un peu ok ça arrive ça arrive il m'a dit ah donc voilà ce qu'il faut savoir c'est que Simon il est coureur de 400 mètres donc évidemment ça dure un petit peu plus longtemps qu'un 100 mètres alors donc là vous avez le nouveau code donc G Y alors enseigner c'est s'adapter alors pourquoi est-ce que ça ah oui ça marche pas parce qu'en fait il n'avait pas finalisé le lancement de la table donc là voilà maintenant le code va marcher là je suis assez sûr de moi ça marche pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de noter le code donc le voici de nouveau à gauche alors ceux qui ont réussi à se connecter est-ce que vous pouvez lever la main histoire qu'on ait un petit vote d'ensemble bon ok globalement c'est bon si jamais au cours des sessions suivantes vous avez des difficultés avec Klaxoon n'hésitez pas à appeler Anthony et Philippine qui circuleront un petit peu dans la salle et du coup pourront venir vous aider donc là Simon il va lancer une première petite session durant laquelle on va faire connaissance donc ce qu'il faut savoir c'est qu'au cours de l'ensemble des tables rondes c'est Simon qui contrôlera la durée des questions donc prenez pas trop trop de temps à répondre normalement il vous laissera suffisamment de temps mais du coup si jamais vous prenez un petit peu trop de temps vous ne pourrez plus répondre donc là par exemple voilà êtes-vous un homme, une femme on ne sait pas voilà et donc à chaque fois il vous affichera le taux de participation dans la salle et donc ça ça permettra en fait de vous consulter à différents moments durant les tables rondes avec des petits sondages qui font écho aux problématiques qui ont été soulevées lors des tables rondes allez, il manque 31 personnes allez, encore 5 secondes allez, c'est fini Simon passe à la suivante alors donc là par exemple bon on a une très légère majorité d'hommes alors question suivante d'où est-ce que vous venez en France donc là pour pas faire un questionnement académique avec 50 académies on vous demande juste globalement la zone donc là vous l'aurez compris c'est juste pour nos statistiques allez, encore quelques secondes allez, Simon, on peut passer à la question suivante alors bon évidemment le quart nord-ouest est représenté en majorité évidemment c'est plus facile quand on vient de Rennes de se déplacer à Beaulieu que quand on vient de Nice par exemple alors question suivante on va vous demander quelle est votre tranche d'âge on a essayé de ne pas être trop trop précis parce que ça commence à être indiscret au bout d'un moment allez, on va passer à la question suivante allez bon là globalement je pense qu'il y a une majorité de professeurs de PS dans la salle mais on a aussi comme on a pu le voir quelques élus aussi donc ça va nous permettre de voir si tout le monde s'est senti concerné par ce grand week-end en ce qui concerne la question qui suivra la dernière question bon c'est une question un peu plus fantaisiste on va vous la présenter tout de suite sachant que vous pouvez aussi consulter les résultats des différents sondages sur votre téléphone une fois qu'on les a clôturés allez Simon dernière question donc globalement étudiant professeur de PS alors messieurs les parlementaires vous ne souhaitez pas participer à nos sondages s'il nous pose la question suivante alors que signifie EPS je me souviens plus des différentes propositions mais alors est-ce que c'est éducation par les soirées enduits placo siliconé ok on va on va s'arrêter là je pense que vous avez pris en main l'outil alors ce qu'il faut savoir c'est que durant chaque table ronde il y aura une à deux consultations sous forme de petits sondages comme ça avec deux trois questions avec deux trois questions mais il y aura également des questions flash c'est à dire que en fonction de là où vont nous mener les débats durant les tables rondes on va aussi rédiger en temps réel des questions qui permettront de continuer à orienter la table ronde donc ces questions flash elles se présenteront comme celles-ci on interrompra les modérateurs de manière à pouvoir vous les poser et donc là ce qu'on va vous proposer c'est juste par exemple là pour créer un nuage de mots c'est de décrire ce qui vous passe par la tête à chaque fois lorsque vous avez ce type de questions et après on pourra les présenter sous forme d'un nuage de mots c'est pas mal donc voilà vous l'aurez compris l'idée c'est que ça soit vraiment très interactif et qu'on puisse vraiment orienter les débats au fur et à mesure des tables rondes bah plus c'est pas vrai l'exemple ne fait pas preuve on n'a pas encore eu la fois par jour il est là le problème ok très bien je vais m'arrêter là en tout cas j'espère que vous avez tous réussi à prendre en main l'outil on s'arrête là Simon très bien bon je vous remercie je vous souhaite de bonnes assises et donc on va essayer de vous consulter au maximum pour que ça soit le plus dynamique possible merci merci Erwan alors je pense qu'on va commencer par accueillir sur scène les premiers intervenants de notre table ronde qui portera donc sur la thématique les finalités de l'EPS pendant le parcours scolaire alors dans l'ordre en fait je vais accueillir le président de l'AEPS Jérémy Gibbon je pense qu'on peut l'applaudir enseignant d'EPS et président de l'AEPS membre du comité de pilotage national des assises je vais ensuite accueillir Angel Koz Frieden enseignant d'EPS responsable national SNEP pardon excusez-moi syndicat national de l'éducation physique pour notre dernier intervenant je vais accueillir Benoît Lassnier directeur national de l'USEP union sportive de l'enseignement du premier degré faisant partie du comité de pilotage national des assises et enfin pour cette première table ronde j'accueille notre modérateur Julien Gagnebien inspecteur académique et inspecteur pédagogique régional de l'EPS conseiller directeur coordonnateur du carré régalien et récemment directeur préfigurateur de l'école académique de la formation continue je laisse donc la main à notre modérateur merci pour l'invitation merci pour l'accueil je vois que dans la salle on a des gens à moitié sérieux quand même parce que 55% définissent correctement l'éducation physique on va en discuter peut-être avec un S qui peut poser débat en tous les cas et les autres pour beaucoup vous annoncer la pluie en Bretagne alors qu'effectivement on vous accueille dans la plus belle région du monde sous le soleil et on est content mais dans la salle il y a pas mal d'étudiants de l'ENS des anciens donc vous vous souvenez qu'effectivement ici il fait bon vivre merci à vous trois messieurs j'espère que vous êtes prêts comme a dit Jeanne à pouvoir débattre sur cette question ô combien importante des finalités cette question qui s'inscrit évidemment dans un temps présent et particulier qui est le temps de l'éducation physique du moment celle qui a aussi un peu et beaucoup souffert de la période Covid mais on doit s'inscrire aussi dans cette forme de projection à 2050 même si 2050 c'est sûrement un peu loin mais en tous les cas on va essayer de réfléchir à cette question là en ayant en tête cette forme de projection en essayant aussi de mettre de côté vos modalités de pensée à vous puisque évidemment on s'inscrit dans un temps particulier qui est le temps post-consultation et donc par honnêteté intellectuelle on doit évidemment s'inscrire dans le cadre des propositions qui ont été formulées par les 3000 répondants aux questionnaires et dans le cadre des propositions qui ont été aussi synthétisées par le groupe de pilotage donc il faudra être vigilant par rapport à tenir ce juste équilibre entre vos justement vos propos qui appartiennent finalement à des courants de pensée aussi on peut l'évoquer en éducation physique à certains moments et cette forme de respect du cadre qui a été posé dans le cadre des assises voilà juste peut-être pour revenir aussi sur la question des finalités sans trop raconter ma vie non plus mais l'autre jour on était en train de débattre sur la question de l'ingénierie de formation et dans ce cadre là il y a un intervenant qui a été assez judicieux dans son propos en tous les cas ça m'a marqué je me suis dit peut-être l'évoquer là on parle souvent d'enseignants d'EPS comme étant des ingénieurs bricoleurs bon juste avant on a vu la partie un peu bricoleur sur le cartoon enfin sur le klaxoon en tous les cas mais on évoque souvent cette particularité justement des enseignants d'éducation physique et dans le cadre de cette formation l'ingénierie de formation l'intervenant faisait valoir trois mots clés qui renvoyaient justement à cette question de l'ingénierie il y avait les questions du génie et c'est vrai que les enseignants d'EPS mais comme les autres enseignants doivent faire valoir cette notion du génie pour être capable de faire évoluer ou mieux faire apprendre justement des élèves qui présentent des motifs d'agir différents donc il y a une part de génie dans cette affaire là il faisait valoir une part de technicité qui renvoyait justement à cette capacité à mettre en oeuvre en convoquant justement des gestes professionnels et des savoir-faire et les enseignants d'EPS ont particulièrement dans ce moment qu'on a connu ont su faire valoir justement ces formes d'adaptation et puis en troisième mot-clé il disait que finalement les deux premiers n'avaient aucune importance si on n'était pas capable justement de faire valoir des finalités claires et précises et il renvoyait notamment ça à la question des ingénieurs qui travaillent dans la société civile et qui essaient justement au travers de leur génie de leur technicité de répondre à des problématiques qui sont des problématiques sociétales fortes ou des problématiques on va dire qui répondent à des questions vives et nous finalement on est bien dans ce cadre là et on a se posé les questions finalement des finalités parce que en l'occurrence on s'aperçoit et je vais vous demander peut-être de passer le nuage de mots là que vous avez fait valoir que si en éducation à physique actuellement on a des finalités qui semblent apparaître clairement dans le cadre des programmes qui ont été pensus selon on va dire une convergence de points de vue qui mettent en évidence des grands marqueurs tout au long de la scolarité avec aussi des spécificités liées à l'évolution du parcours de l'élève dans le temps on voit bien que la finalité du lycée n'est pas tout à fait la même que la finalité du collège mais il y a quand même des marqueurs communs évidents on voit quand même au regard du nuage de mots qu'on est dans une phase de questionnement par rapport à tout ça alors je ne sais pas si les répondants ont répondu par rapport à la situation actuelle que traverse l'éducation physique ou s'ils ont répondu en l'occurrence en se projetant vers une EPS de 2050 mais en tous les cas quand on analyse un petit peu la situation on se rend compte que ce n'est pas si évident que ça et que ce n'est pas si simple que ça sans tomber dans une analyse sémantique on voit quand même que à certains moments les mots qui sont inscrits renvoient potentiellement à des finalités potentiellement des objectifs parfois parfois il renvoie à des ressentis il renvoie à des objectifs à des moyens des attendus donc il y a certainement des choses à clarifier sur ces aspects là en tous les cas pour essayer de définir de manière encore plus précise pour les enseignants d'éducation physique et pour l'ensemble des usagers des finalités qui seraient effectivement communes et partagées de manière à ce qu'on puisse construire à l'image des ingénieurs des ponts qui soient solides pour emmener nos élèves d'une situation A à une situation B voilà donc messieurs on va donc rentrer dans le coeur du sujet simplement vous rappeler quand même les éléments qui font consensus et qui sont justement à prendre en considération dans vos apports réciproques donc vous les avez inscrits devant nous ici donc je ne vais pas nécessairement les relire mais en tous les cas ayez ces éléments à l'esprit et notamment s'attarder davantage peut-être sur ceux qui font débat puisque vos interventions auront je l'espère pour objectif de répondre ou de faire valoir un point de vue particulier qui va s'inscrire dans ce cadre là doit-on identifier alors attendez ouais bon question de la table ronde ok allez question de la table ronde on y va donc la question les questions qui vous ont été posées sont les suivantes est-ce que l'EPS doit cibler certaines finalités selon les moments du parcours scolaire ou chercher à les articuler en permanence la deuxième question comment articuler ces différentes finalités aux différents moments de la scolarité voilà vous avez compris que ces questions elles émanent effectivement du travail de synthèse qui a été élaboré et donc je vais vous passer la parole le tirage au sort a désigné non il n'y a pas eu de tirage au sort du tout on s'est mis d'accord entre nous tranquillement c'est donc c'est Benoît qui va commencer ensuite c'est Jérémy qui prendra la parole et on finira par Angelco qui exposera aussi son point de vue voilà et vous avez compris évidemment le sens de la démarche avec cette forme d'interactivité qui est souhaitée on y va bien merci Julien le premier élément c'est que je ne vais pas apporter de réponse aux questions posées parce qu'on n'a pas cette prétention là on va essayer d'apporter des éléments de réponse aux questions qui ont été posées des éléments d'analyse qui sont dus à un double positionnement la première chose c'est que même si pour l'union sportive de l'enseignement du premier degré je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est j'espère mais généralement on entend plus on va parler de l'UCEP dans les cours d'histoire en STAPS que en vrai et pourtant on existe mais effectivement c'était une évidence pour nous de participer à cette consultation nationale de la soutenir puisque dès lors qu'on se pose la question de savoir qui nous sommes ce que nous faisons et ce que nous voulons on s'est senti forcément intéressé et enclin à participer à cette dynamique là mais toutefois avec un positionnement un petit peu particulier qui tient en deux raisons la première c'est que nous sommes une fédération sportive scolaire notre action s'inscrit dans le cadre du prolongement dans la complémentarité des enseignements obligatoires de l'EPS de fait nous partageons les mêmes finalités mais nous ne sommes pas l'EPS par voie de conséquence aujourd'hui je m'adresse à vous non pas en tant que spécialiste de l'EPS mais en tant que représentant d'une fédération sportive scolaire le deuxième point c'est que nous nous adressons exclusivement à des élèves scolarisés dans le premier degré et il est vrai qu'on a demandé à la plupart de nos représentants locaux de participer aux différents échelons du processus ça n'a pas toujours été le cas et c'est vrai que majoritairement il y avait quand même plus des collègues du second degré mais ça nous permet du coup d'avoir une position un petit peu extérieure à l'institution c'est ce qui permet d'avoir le petit pas de côté qui permet de regarder les choses peut-être de manière différente alors par rapport aux questions qui sont affichées derrière moi j'ai questionné un petit peu j'ai regardé les différents retours ce qui fait consensus ce qui ne le faisait pas et il se trouve que le premier sentiment qui est apparu c'est que certains travaux certains retours académiques laissaient parfois doit apparaître une certaine forme de confusion entre les termes d'enjeu et de finalité et pourtant ils ne sont pas équivalents je m'en explique de la manière suivante une finalité je n'ai pas été chercher très loin dans le Larousse une finalité c'est le caractère de ce qui tend vers un but l'enjeu c'est ce que l'on peut gagner ou perdre lors d'une action par va de conséquence on conclure que les finalités renvoient à des enjeux multiples ce n'est pas tout à fait la même chose ce n'est pas au même plan alors la question qui est posée est-ce que les finalités de l'EPS doivent varier tout au long du parcours comme l'a dit Julien tout à l'heure entre la finalité qui est assignée à l'EPS en cycle 1 celle qui est assignée au cycle 2, 3, 4 et celle qui est assignée au cycle lycée elles sont différentes ces finalités donc quelque part on a une forme de réponse à cette question d'un point de vue institutionnel oui les finalités sont différenciées même si elles s'intègrent dans un curriculum de formation continu depuis la maternelle jusqu'au baccalauréat en revanche dans ce cadre de projet de formation qui va d'un point A à un point B on peut se poser la question des enjeux auxquels renvoient ces finalités alors plusieurs questions qu'on peut se poser la première c'est est-ce qu'il faut hiérarchiser ces enjeux alors la santé la lutte contre la sédentarité les vivants je ne veux pas faire la liste il y a tous les éduqués quasiment est-ce qu'il faut se positionner pour les hiérarchiser je ne pense pas en tout cas ce n'est pas le débat du moment je ne sais pas s'il y a la qualité pour le faire mais en tout cas à mon sens la réponse est non la deuxième c'est est-ce qu'on peut s'interroger sur la répartition de ces enjeux tout au long de la scolarité alors dans un propos un peu simpliste ça reviendra à dire bon voilà on va faire de la santé en primaire et puis on va faire de l'inclusion en secondaire je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée non plus mais par contre ce qui nous semble tout à fait pertinent en tout cas ce qui nous semble pertinent à l'UCEP c'est de s'interroger sur les modalités de contribution de l'EPS et du sport scolaire à ces enjeux tout au long de la scolarité en termes d'articulation pardon le terme était bien choisi pour fourcher la complémentarité et tout le reste voilà et ça on a bien compris qu'il y avait une question centrale de lisibilité de l'EPS et je rajoute du sport scolaire de manière un peu chauvine mais c'est sans doute quelque chose qui pourrait nous permettre de répondre à cette existence là concernant la deuxième question comment articuler ces différentes finalités aux différents moments de la scolarité alors j'ai envie de dire si on s'arrête à la scolarité on ne va pas traiter grand chose finalement puisque si l'on s'en tient au propos avancé par Véronique Loiroud du groupe EPS de l'inspection générale lors d'un bistro pédagogique de l'EPS elle a calculé de manière un peu empirique ce n'est pas scientifique mais que en gros l'EPS 3 heures par semaine 12 heures d'éveil des enfants sur une semaine des enfants et adolescents ça fait 3% du temps à peu près est-ce qu'on peut avoir un projet de transformation de l'ensemble d'une génération de l'enfant des enfants seulement en ayant 3% du temps disponible c'est pourquoi la question moment de la scolarité moi je la transmuterai plutôt dans tous les moments de l'enfant et de l'adolescent qui vont dans le temps scolaire le enseignement obligatoire de l'EPS le périscolaire et puis le hors-temps scolaire dans lequel on inclut bien évidemment le sport scolaire ce petit pas de côté me permet de me positionner en tant qu'un acteur extérieur au système enfin un peu vers l'intérieur et puis un petit peu extérieur or ces différents temps si l'EPS et le sport scolaire agissent complètement en complémentarité suivant les mêmes finalités celles du système éducatif c'est pas le cas des autres acteurs les acteurs des collectivités locales que représentait monsieur Poulikène tout à l'heure les acteurs des associations sportives des clubs fédérés ou non ne portent pas les mêmes finalités ne portent pas le même projet de formation mais on s'adresse aux mêmes enfants à des horaires différents et sur des activités aussi parfois différentes ce que j'essaie donc d'avancer par là excusez-moi c'est que ce qui va être déterminant si l'on veut atteindre la finalité qui est fixée par le système éducatif et puis plus globalement par la promesse républicaine c'est que c'est la coordination de tous ces acteurs qui va être nécessaire pour articuler justement le temps scolaire le temps périscolaire le temps extrascolaire puisqu'on s'adresse aux mêmes enfants on l'a bien vu lors de la mise en place avorter des nouveaux rythmes scolaires ça a été un enjeu énorme de savoir qu'il fait quoi qu'est-ce qu'on fait en EPS qu'est-ce qu'on fait pendant les nappes et qu'est-ce qu'on fait pendant le club et bien on doit parler de la formation de l'enfant de l'adolescent et plus seulement de l'élève et ça c'est un point qui est important aujourd'hui et c'est vrai que je suis prof d'EPS à l'origine donc c'est vrai qu'on a tendance à voir la formation de ces élèves de mes 6e B que je vois le lundi matin et ça va au-delà c'est-à-dire que notre mission elle va je pense il faut pour se concentrer sur la mission qui concerne l'EPS de sport scolaire il faut aussi réfléchir à l'ensemble à l'enfant dans sa globalité voilà donc cette problématique commune il faut également que les acteurs du milieu sportif s'en emparent c'est vrai que nous les professeurs d'EPS notre position depuis 1967 elle a quand même largement évolué mais peut-être qu'il faut accompagner l'ensemble du système à le faire tout à l'heure vous avez entendu Régis Jouanico dans son rapport parlementaire avec Pascal Dequidem il y a quelques années il mettait en avant la possibilité de créer des CLAP comités locaux d'action non classe d'activité physique pardon merci Régis là on a une nouvelle loi la loi démocratique de l'eau sport qui a mis en place la possibilité de créer des c'est pas PLS c'est PSL des projets sportifs locaux oui ils se sont pas trompés dans l'acronyme et bien l'idée c'est donc d'inscrire au maximum nos projets y compris ceux de l'école dans un projet plus global qui est celui de l'éducation de l'enfant à ce titre et je finirai là dessus c'est parfait il me semble qu'il y a un enjeu qui est fondamental qui est celui d'inscrire sa pratique sa propre pratique physique et sportive dans une toporité qui donc et qui se décrète pas c'est pas parce qu'on fait des lois etc que ça va se décréter mais par contre c'est dans le cadre de la construction c'est la conséquence d'une construction individuelle celle d'un rapport positif à une pratique principalement lié au sentiment que vous avez mis en premier dans la plupart des retours c'est le plaisir et comme l'indiquait déjà en 99 qui ne me rajeunit pas Didier Delinière et Christine Garceau le plaisir est l'acquisition fondamentale en EPS puisqu'elle conditionne le réinvestissement intérieur de toutes les autres et bien par rapport à ça on peut se poser la question comment est-ce qu'on fait pour s'adresser à l'ensemble de la population nous on n'a pas le choix on a des enfants qui sont face à nous qui sont obligés de venir en cours et pour autant dans les clubs c'est pas forcément le cas donc comment est-ce qu'on fait pour s'adresser à l'ensemble de la population comment est-ce qu'on fait pour s'adresser à l'ensemble des populations notamment celles les plus éloignées de la culture sportive traditionnelle et bien il me semble que le pari d'une éducation physique et puis d'un sport positif pour la société c'est c'est de repenser collectivement sur tous les temps de l'enfant l'offre de leur pratique notamment en termes de pluralité des motifs d'adhésion de manière à ce qu'il soit pourquoi pas complémentaire avec d'une part le plaisir de pratiquer ensemble le plaisir de se dépasser le plaisir de partager le plaisir de progresser le plaisir d'apprendre le plaisir de se confronter le plaisir de gagner le plaisir de faire des efforts le plaisir de se mettre à l'épreuve etc 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 et que c'est si on arrive à répondre à cette question là qu'on arrivera à faire en sorte que de former un citoyen lucide autonome physiquement et socialement éduqué etc merci de votre attention bien merci beaucoup une première intervention marquée par deux mots clés complémentarité pluralité on reviendra certainement dessus tout à l'heure dans le cadre des échanges je te donne la parole maintenant Jérôme Jérémy pardon c'est vrai on m'entendait avant de commencer avec l'axoun j'ai de la marche avant de commencer moi aussi je tiens à remercier l'équipe organisatrice et Léa avec qui on a eu des échanges réguliers dans le cadre de notre partenariat il est félicité pour l'organisation de cet événement ensuite après moi j'interviens au nom de l'AEPS je ne sais pas si tout le monde connaît l'AEPS mais c'est l'association pour l'enseignement de l'AEPS qui vise la promotion et le développement d'une EPS de qualité à toutes les étapes du parcours de l'élève notamment grâce à des antennes régionales et des groupes ressources des groupes qui réfléchissent sur des thématiques spécifiques dont le plaisir par exemple dont le plaisir qui apparaît sur le nuage de mots comme un élément important peut-être juste avant de répondre à la question qui était posée revenir peut-être sur le nuage de mots et puis faire comme Benoît le proposait aussi peut-être une clarification sémantique on voit qu'il y a beaucoup de choses dans ce nuage de mots un amalgame peut-être de revenir aussi dessus pour voir ce qui relève des finalités des enjeux des moyens des fins et peut-être essayer de trouver un compromis de se mettre d'accord sur le fait que peut-être que l'enjeu et la raison sociale de l'EPS serait de former un pratiquant cultivé épanoui et éclairé pour qu'il adopte un style de vie sain et actif tout au long de l'existence et tout cela en construisant des attitudes coopératives ou fraternelles et on retrouverait sans doute une partie de ces mots là l'objet de l'EPS c'est de notre point de vue et ça reste les conduites motrices de l'élève et pas l'élève en soi ce qui implique une mise en jeu corporelle et on le retrouve à travers tout ce qui tourne autour de la pratique et du corps dans ce nuage de mots et ensuite après on verrait peut-être plus facilement tout ce qui est appelé finalité d'ailleurs tantôt finalité tantôt en jeu et qui viendrait nourrir cette pratique de notre point de vue il y a peut-être un mot qui a été oublié c'est les attendus qui renverraient au positionnement les points de rendez-vous à des moments précis du parcours et peut-être aussi de se positionner sur ces attendus est-ce qu'ils relèvent uniquement de la dimension corporelle ou est-ce qu'ils doivent aussi intégrer la dimension éducative qu'on retrouve les dimensions éducatives qu'on retrouve dans ce nuage de mots et puis peut-être aussi revenir sur la définition de la santé reprendre celle de l'OMS avec un état complet de bien-être physique mental et social et qui ne consiste pas seulement à l'absence de maladie ou d'infirmité quand on le voit écrit en gros ici peut-être que dans l'esprit de certains la santé ne relèverait que de la partie physique alors que d'un point de vue institutionnel et au moins pour nous au niveau de la EPS on l'entend bien comme une dimension physique mentale et sociale de ce nuage de mots ressort une tension qui a déjà été évoquée par Benoît juste avant c'est le juste équilibre finalement que l'EPS devra trouver entre la transformation des conduites motrices d'un côté et le développement des finalités éducatives dans un système de double flux où l'un viendrait nourrir l'autre et inversement et peut-être que la problématique actuelle et les tensions qui peuvent surgir au niveau de l'EPS actuellement proviennent peut-être du fait qu'une partie de la profession pense qu'on a tendance à pencher peut-être trop d'un côté ou de l'autre selon les périodes donc la réponse de l'EPS vis-à-vis de ce nuage de mots donc déjà on se place dans la continuité avec les propositions qui sont ici avec des notions fortes que l'on retrouve au sein de l'association comme la motricité le plaisir ou l'apprentissage même si on voit des mots comme la coopération en haut à droite qui pour nous aurait sans doute une place peut-être un peu plus grande donc on se retrouve totalement dans ce nuage de mots qui reflète aussi la pluralité de l'association parce que la EPS n'est pas uniforme et peut-être juste avec des valences qui pourraient être différentes donc au-delà de ces mots peut-être des balises comme le disait Benoît on n'a aucunement la prétention de dire ce que devrait être l'EPS mais peut-être de poser des balises sur ce qui nous semble important en termes de finalité sur le parcours de formation de l'élève pour nous l'EPS doit contribuer activement à la construction d'un rapport au corps positif lucide et sensible c'est-à-dire une disposition durable à prendre soin de soi à accepter son corps dans toutes ses dimensions et à se forger et entretenir un sentiment positif à l'égard de l'exercice de l'effort et des pratiques physiques quel que soit le niveau où elle s'exerce donc ça c'est un premier point c'est son rapport au corps la deuxième balise le deuxième jalon qu'on voudrait poser c'est aussi la dimension coopérative qui pour nous est indissociable de la pratique physique scolaire et la fraternité et l'entraide sont ainsi des priorités éducatives qui ne sauraient être des apprentissages incident l'EPS est donc inclusive et s'ouvre à tous sans condition une troisième balise serait celle du fait le rapport à la culture physique sportive artistique et de développement qui sont bien des objets de culture sélectionnés au sein de la culture corporelle et qui sont porteurs en termes d'expérience culturelle pour l'AEPS il faut aussi se poser la question des normes qui sont véhiculées à travers ces pratiques et d'avoir cette vision critique aussi vis-à-vis de ces pratiques culturelles et peut-être d'avoir la capacité à avoir une certaine irrévérence vis-à-vis de ces pratiques culturelles enfin si on considère que les finalités ne peuvent se confondre avec les attendus alors il faut peut-être se situer ou permettre à l'élève de se situer sur le voyage au regard de ses finalités il est important de savoir que si pour l'élève si son engagement corporel correspond ou non à des seuils qui pourraient être communément admis par l'école et par la société et pour nous les finalités éducatives doivent intégrer l'évaluation des compétences en EPS pour de plus en plus d'enseignants enfin et je terminerai là-dessus peut-être que nous pensons qu'il serait souhaitable de former un pratiquant cultivé et épanoui avec un concept qu'on pourrait nommer des habitudes de pratique physique positive plutôt que de parler de santé parce qu'on le sait très bien qu'à l'âge à l'adolescence le discours sanitaire n'a que très peu d'effet peut-être que de parler d'habitude de pratique positive et ce qui rejoindrait finalement le plaisir qui est en gros et qui est avancé comme quasiment finalité prioritaire ici dans le nuage de mots ça serait sans doute plus porteur cela renvoie plus spécifiquement pour nous à un changement au niveau des attitudes et à des compétences en acte et ce qui rejoint le style de vie sain et actif que j'évoquais au début de l'intervention et si on se mettait d'accord sur ce terme là peut-être que l'enjeu cet enjeu intégrateur permettrait d'incorporer de véritables finalités dédiées à sa concrétisation et on retrouverait à ce moment là les autres mots qu'on retrouve dans ce nuage de mots à travers la maîtrise des conduites motrices le plaisir de pratiquer de progresser de façon durable savoir s'organiser seul ou à plusieurs pour et avec les autres si on s'entend sur un tel concept alors il faudra sans doute le décliner selon les moments du parcours scolaire et là je renvoie plus aux aspects programmatiques des programmes EPS voilà pour ces balises encore une fois la position de l'AEPS c'est une position avec l'humilité et sans prétention mais avec ces balises ces points de passage qui nous paraissent assez importants pour l'EPS de demain merci à vous merci Jérémy Angelco je vais te proposer d'enchaîner Angelco tout de suite merci alors rapidement je profite à mon tour pour remercier l'EA et l'ENS pour l'organisation et l'invitation qui nous est adressée pour participer à ces assises alors ça tombe bien que je passe en dernier puisque tous les trois vous avez dit un certain nombre de choses je vais les raccrocher à ma réponse aux questions posées d'abord tu nous as dit Julien que le S de l'EPS fait débat effectivement pour ce qui nous concerne le S de l'EPS c'est à dire le sport n'est pas un problème c'est un atout pour l'éducation physique et sportive alors je le dis puisque je me raccroche à ta phrase d'introduction et vous comprendrez vu ce que je vais dire derrière pourquoi je le dis alors je réponds en trois temps le premier je vais commencer par la fin je vais renverser un petit peu la logique des deux questions posées et je vais affirmer que les finalités ne s'enseignent pas elles donnent un cadre philosophique politique à l'enseignement disciplinaire de l'EPS par exemple sur la question de la santé en cette période de crise sanitaire effectivement les collègues ont déjà rebondi dessus selon la définition que nous partageons avec celle que tu viens de donner c'est à dire très large largement au delà des aspects physiques voire pathologiques de l'absence des pathologies de la santé il nous semble impossible de vraiment y oeuvrer en EPS en dehors des acquis spécifiques à quelque chose et pour nous compte tenu de ce que j'ai dit au départ il s'agit évidemment des APSA à titre d'exemple engagement dans la durée et avec la régularité dans une APSA savoir s'entraîner et donc se développer tout en se protégeant d'un certain nombre de dérives etc penser qu'il y aurait des pratiques spécifiques à la santé en dehors des différentes cultures physiques Jérémy tu les as citées les grandes familles si j'ose dire c'est ignorer de mon point de vue le potentiel d'une culture au plan moteur technique éducatif etc et puis la preuve à ce jour il me semble n'est pas faite que des pratiques spécialement aimantées pour éduquer par exemple à la santé présenterait une sorte de supériorité par rapport aux APSA historiquement établis ça c'est mon premier point deuxième point depuis 40 ans puisqu'on fait les 40 ans d'intégration à l'éducation nationale c'est certainement une des questions qui est moins polémiques la question des finalités au sein de la sphère EPS puisque en ce sens que personne ne conteste vraiment leur présence ni même le choix de ces finalités personne ne conteste la visée d'une meilleure santé par la pratique d'EPS ou bien celle de la contribution de l'EPS à une formation des citoyens d'aujourd'hui et de demain ce qui me semble poser plus problème c'est ce qu'on met derrière une fois qu'on a affirmé la présence de ces finalités puisqu'il s'agit en somme de penser la contribution de l'école et donc de notre discipline à la construction et évolution de la société et donc j'arrive sur le fait qu'en fait il s'agit d'un sujet éminemment politique en termes en termes nobles de la politique évidemment qu'est-ce qu'il y a de plus politique que définir ou tenter de le définir le citoyen et la société de demain par exemple on peut relever que dans la liste fournie il y a des choses qui aujourd'hui me semblent extrêmement importantes compte tenu de ce qui est notre société je vais vous donner deux exemples qui n'y sont pas et qui de mon point de vue et du point de vue du syndicat que je représente aujourd'hui devraient figurer il s'agit des questions de solidarité des questions de notre société et de celles des inégalités qui ont d'ailleurs explosé au moment du début de la crise sanitaire et notamment on l'a vu Rézis Jouanico tout à l'heure a parlé des conséquences de la crise et du premier confinement dramatiques pour un certain nombre de nos élèves ensuite nous avons chacun le sait alors si vous ne savez pas je veux dire que le SNEP porte une idée de programmes alternatifs et au sein de ces programmes nous portons l'idée de réaffirmer le triptyque républicain et de le porter comme une ou des finalités évidemment je pense à la liberté égalité et fraternité alors pour finir avec ce deuxième point nous ne partageons pas la troisième affirmation mais je ne développe pas parce que je n'ai pas le temps mais si dans le débat éventuellement on peut y revenir sur le soi-disant manque de lisibilité de notre discipline nous pensons que le manque de lisibilité ne nuit en rien au développement de l'EPS il nous semble que c'est un fantasme auto-centré ou alors pour être un peu provocateur et être en cohérence avec ce que j'ai dit jusqu'à présent je dirais si manque de visibilité il y a c'est parce que l'EPS abandonne progressivement depuis quelques années la culture qui de mon point de vue la légitime en même titre que par exemple si notre discipline les mathématiques devaient s'éloigner de la culture mathématique qui fait le coeur de son enseignement enfin pour terminer le troisième et dernier point ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire à savoir que le ciblage des finalités au fil des ans ou du parcours scolaire me semble être une problématique une idée problématique voire même dangereuse puisque les finalités à mes yeux renvoient un système de valeurs qui ne peuvent se désarticuler et donc pour dire autrement ce que tu as dit tout à l'heure à quel moment abandonne-t-on la santé ou bien encore la citoyenneté ça ne me paraît pas tout à fait concevable dit comme ça ou alors on va vers une compilation au fil du du temps scolaire et ça pourrait nous conduire vers un formalisme nouveau je pense que la discipline on a déjà connu bref et pour reprendre le terme de l'irrévérence mais je vais tourner à ma sauce ou alors il s'agirait de la révérence envers une nouvelle orthodoxie scolaire qui en plus pourrait subir un certain nombre de pressions d'ordre politique ou d'autres ce qui ne serait pas une bonne chose pour l'évolution de la discipline puisque j'ai dit que je rebondirais sur les propos des trois tu as parlé du temps du temps je pense que nous avons lorsqu'on parle des finalités si on veut faire évoluer pour ne pas dire inverser un certain nombre de choses des mots de notre société nous avons besoin l'école a besoin l'EPS a besoin du temps et de la durée c'est pourquoi et je termine par là nous portons fortement l'idée d'une augmentation des horaires pour demain mais dès aujourd'hui de notre discipline avec ce que nous appelons les quatre heures d'EPS tout au long de la scolarité voilà et je vous remercie pour essayer de faire un peu synthèse et d'engager des débats peut-être aussi avec la salle sur des axes qui prennent à la fois en compte ce que viennent de dire nos trois interlocuteurs et en même temps évidemment les questions un peu sensibles moi je vous propose de réfléchir finalement à trois ou quatre axes peut-être c'est effectivement l'évolution du S de éducation physique et sportive voir si effectivement dans le temps dans un schéma 2030 2040 2050 c'est une question qui doit être posée au regard du nuage de mots que vous avez fait valoir avec la prédominance de la santé mais aussi avec la proposition quand le GECO vient de faire finalement c'est une petite provocation d'ajouter un S à EPS avec sport solidaire voilà peut-être il y a peut-être un élément à faire valoir dans cet enjeu d'évolution la deuxième chose c'est de se poser la question des finalités et de savoir à qui elles s'adressent véritablement est-ce qu'elles doivent être prononcées pour les enseignants finalement d'éducation physique pour leur permettre justement de mettre en jeu et en scène leurs caractéristiques d'ingénieurs bricoleurs ou est-ce que les finalités finalement elles doivent aussi et surtout j'en sais rien s'adresser aux acteurs qui sont autour de l'école et moins spécialistes finalement de la question de l'éducation en tant que telle il y avait nos acteurs nos décideurs qui étaient ici présents quel regard ont-ils sur nos finalités actuelles quel regard ont-ils sur le débat qu'on vient d'avoir ici enfin les propos qui ont été proposés enfin évoqués ici les parents est-ce qu'on doit faire valoir des finalités à destination des parents c'est une question qui mérite d'être débattue aussi la question de la complémentarité comme tu l'as évoqué tout à l'heure elle s'appuie sur la précision des finalités c'est à dire que faire agir des acteurs d'environnement différents c'est certainement possible à condition que les choses soient clairement identifiées et derrière être en capacité aussi et c'est peut-être un quatrième axe de faire valoir justement la vraie plus-value de l'éducation physique puisqu'on a des difficultés finalement à mesurer la réalité des progrès des élèves de manière récurrente on évoque le statut d'éternel débutant et c'est une vraie problématique et donc sur ces questions là elles interrogent de manière différente aussi les finalités de l'EPS peut-être que dans un premier temps on peut réfléchir sur la question de l'évolution justement du S puisque vous avez été plusieurs à le faire valoir alors je tu mets en place oui je vais je vais reprendre la main quelques secondes juste pour donner le code d'accès à cette nouvelle session et on va du coup vous poser directement une question flash pour réfléchir sur ce S de EPS donc vous avez le code d'accès à gauche là M-M-R-Z-C-A-B et donc la première question qu'on vous pose et pour laquelle on demandera ensuite à Julien de commenter les résultats c'est quel devrait être le S de EPS donc c'est pas une question fermée c'est encore une fois une question à proposition libre donc vraiment prenez un petit temps de réflexion et puis faites nous vos propositions je crois que vous pouvez jouer vous allez même pouvoir commenter je crois c'est l'enjeu et donc normalement sur vos téléphones vous allez avoir une petite invitation à répondre à cette question flash alors Art c'est pas une très bonne réponse pour le S de EPS donc on a des tendances qui commencent à se dessiner allez encore quelques secondes pour répondre ok on va clore on est en train de essayer de se souvenir comment réafficher voilà c'est pas spécialement à moi de faire le commentaire vous voyez les choses comme moi s'afficher effectivement au tableau donc trois grands mots qui ressortent santé, scolaire, sport finalement la dimension scolaire elle est intéressante à interroger parce que finalement l'éducation physique c'est une discipline scolaire donc je sais pas ce que ça recouvre pour vous derrière en tant que tel mais en tous les cas il y a des micros dans la salle qui se promènent donc vous avez la possibilité de prendre la parole pour le reste effectivement santé alors est-ce que c'est une situation qui est liée comme je le disais tout à l'heure à la situation Covid ou post-Covid et c'est une manière de réagir finalement à ce constat ou alors est-ce que c'est porté aussi par les constats qui sont liés justement à la problématique de la sédentarité chez les jeunes certainement c'est certainement les deux options qui viennent expliquer ce propos là en tant que tel mais vous avez la parole les micros circulent et c'est intéressant pour vous de faire valoir votre point de vue sur cette évolution possible du S j'imagine que certains d'entre vous imaginent plusieurs S derrière EP aussi santé scolaire sportive j'en sais rien jusqu'où on s'arrête en tous les cas il y a le problème aussi de la lisibilité mais au travers ce sigle là c'est quand même une forte intention de faire valoir une finalité première qui s'affiche et donc il y a forcément un enjeu par rapport à ça est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole ou dans nos intervenants est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir immédiatement à cela oui derrière vous oui bonjour c'est Claire Ponté du SNEP je voulais témoigner de la question moi me dérange parce que quel devrait être le S de EPS dans les réponses il y avait EPSA et moi c'est ma réponse EPSA mais la question telle qu'elle est posée bloque un petit peu sur cette réponse là je voudrais juste témoigner d'un débat qu'il y a eu au congrès du SNEP cette année qui réunissait tous les délégués du syndicat la question s'est posée du changement de sigle de passer de EPS à EPSA et il y avait un très large accord sur l'idée de passer à EPSA c'est à dire que au SNEP l'idée d'intégrer au même titre que les activités sportives les activités artistiques est très fort c'est quelque chose qu'on porte c'est quelque chose qu'on a promu au travers de colloques etc ça nous semble vraiment très important la seule question ça n'a pas été retenu parce que le contexte politique est tel que le changement d'appellation nous emmenait vers des problèmes incommensurables mais sinon dans l'idée s'il y avait vraiment quelque chose qui porte le plus ce serait le PSA donc la question me dérange un petit peu parce qu'elle est limitante de ce point de vue là c'est vrai bonjour Jérôme Guineau professeur de PS moi je suis un peu de l'avis de Claire Pontet mais dans le sens inverse est-ce qu'on a besoin d'un S alors que derrière le terme éducation physique pour moi il y a tout de toute façon quand on regarde les programmations dans les établissements scolaires c'est pas Julien Gagnin qui est inspecteur qui va me contredire je pense à 90% 95% c'est bien du sport que les élèves vivent avec des formes scolaires de pratique peut-être et quelquefois des activités artistiques qu'on est obligé d'imposer dans les derniers programmes de lycée donc moi la question à laquelle j'aurais bien voulu répondre c'est est-ce que le S est nécessaire alors je ne sais pas si Julien Gagnin va vraiment confirmer ce truc là et il ne va pas rentrer dans ce débat là sur cet atelier là en tous les cas en l'occurrence parce que sinon il sortirait de son son registre là mais bon ok pour là j'ai entendu ce qui propose le propos qui a été retenu sur la dimension scolaire ça m'intéresse moi particulièrement ça m'intéresse puisque ce mot est ressorti et comme je le disais tout à l'heure la discipline EPS est une discipline scolaire donc qu'est-ce que vous cherchez à faire valoir quand vous mettez en avant ce mot de scolaire en tant que tel qui est dans son acception intéressant un mot intéressant évidemment Audrey Ménétrier donc professeur d'EPS effectivement moi j'étais partie sur ce mot sport scolaire donc moi l'EPS pour moi c'est l'éducation physique par le sport scolaire pour tous et l'idée c'est de remettre en avant je pense j'aimerais essayer de comprendre et essayer de trouver des solutions pour remettre en avant cette égalité d'accès au sport scolaire qui finalement est un sport pour tous on a tous tous les élèves de France qui passent par nos cours on va dire de la maternelle j'espère jusqu'au lycée et là la question est comment éduquer justement le physique de nos élèves le physique mais aussi le corps complet parce que par le physique on pense aussi corps esprit et justement par un sport scolaire spécifique peut-être éloigné du sport fédéral mais qui en tout cas permet à tous d'accéder à cette culture mais aussi à une culture partagée autour de valeurs communes et peut-être justement faire un lien avec les politiques locales et justement l'accès au sport sur le territoire complet parce que l'idée c'est ça c'est comment on permet à tous d'accéder justement à un sport scolaire complet si on n'a pas d'installation si on n'a pas forcément un accès dans tous les établissements scolaires et une égalité sur le territoire donc moi le S ce serait par le sport scolaire pour tous mais un sport réfléchi aussi de façon collective et avec le territoire et pas uniquement dans le sens de l'éducation nationale mais aussi dans le sens des collectivités territoriales de façon solidaire d'accord donc il y aurait une réaffirmation du caractère scolaire via des politiques inclusives finalement la capacité que pourraient avoir les enseignants d'EPS à mieux inclure l'ensemble des élèves quel que soit leur motif d'agir et leur profil il y aurait cette dimension là ça renvoie aussi aux valeurs qui sont portées par l'école actuellement et cette spécificité avec la collectivité territoriale telle que vous l'avez évoqué ici on est sur les deux dimensions et avec cet apport du S extérieurement mettrait en avant justement cette portée là symbolique du point de vue aussi des utilisateurs ou des gens qui gravitent autour de la sphère éducation physique et sportive c'est ça ? c'est ça et par le mot physique je pense que ce mot physique il est aussi enfin je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir là-dessus parce que dans le nuage de mots on n'a pas enfin moi j'ai pas forcément vu les émotions j'ai pas forcément vu le côté justement développement de soi personnel c'est à dire le corps-esprit qu'est-ce qu'on en fait parce que cette dualité elle apparaît souvent quand même ok il y a le corps mais les élèves aussi ce plaisir cette façon d'aborder son corps et d'être bien dans sa peau au collège au lycée et même avant à l'école je pense que ce mot physique il est aussi à retravailler comment on peut justement aider les élèves à être éduqués physiquement mais aussi dans un bien-être plus complet sanitaire donc ce mot physique il est un petit peu je trouve réducteur finalement selon moi merci Maxime Scotty prof de PS j'ai essayé de retrouver ma voix pardon alors moi il y a plusieurs choses qui m'alertent un peu quand je vois ça en effet il y a le scolaire pour moi c'est de la pure redondance enfin pour moi la discipline en fait se tire une balle dans le pied dans la légitimité qu'elle recherche depuis toujours en fait à trouver à l'école les mathématiques à l'école n'ont rien à voir avec les mathématiques qu'on fait à l'université ou ailleurs mais elle ne s'appelle pas les mathématiques scolaires elle s'appelle les mathématiques la SVT s'appelle la SVT pourquoi rajouter du scolaire quand à partir du moment où une discipline rentre à l'école elle est forcément didactisée et par la didactisation elle trouve son caractère scolaire donc c'est vraiment en fait c'est devoir se justifier de sa présence à l'école coûte que coûte et essayer de faire comprendre que à l'école c'est pas le sport qu'on fait à l'extérieur ils le vivent ils le savent enfin il y a un moment il faut arrêter donc ça c'était pour le scolaire ensuite pour la santé la santé aussi ça m'embête parce que pour moi c'est apporté à l'acronyme au nom d'une discipline finalement la finalité qu'elle porte sauf qu'une finalité elle est voie à évoluer si aujourd'hui l'objectif c'est de travailler sur la santé peut-être que dans 10 ans ce sera sur la laïcité donc qu'est-ce qu'on fait tous les 10 ans on change de nom là où on cherche de la clarté pour les gens en fait on leur crée de la confusion parce que désolé on pourra l'appeler EPS EPS on s'appellera toujours les profs de gym les profs de sport les profs d'EPS et c'est pas ça qui compte finalement enfin à mon sens c'est pas ça qui compte c'est qu'est-ce qu'on va leur faire vivre et l'EPS dans son nom porte finalement l'objet culturel qu'elle manipule mais c'est sa présence même à l'école qui veut ça les mathématiques s'appellent les mathématiques parce que ça manipule des mathématiques donc après si on veut questionner le S parce qu'on décide qu'on fait plus de ci plus de ça très bien mais par contre on rentre dans le sujet qu'est-ce qu'on fait en EPS avec les gamins est-ce que c'est du sport est-ce que c'est pas du sport mais à un moment il faut arrêter de tourner autour du pot à se demander c'est quoi ce S non c'est qu'est-ce qu'on fait avec les gamins et en attendant c'est du sport quand on regarde c'est du sport donc EPS c'est sport si on a envie de le changer changeons nos pratiques il va falloir quand même trouver les modalités pour changer les pratiques parce qu'elles évoluent quand même très peu l'enjeu de l'atelier ici c'est que vous ayez un positionnement commun par rapport justement à l'écriture de ce livret blanc donc dans ce cadre là je sais pas quelle procédure vous avez souhaité mettre en oeuvre par rapport à des choix de vote c'est ça qui ont été évoqués c'est pas tu me réponds pas là non toujours nous étions en train de nous concerter alors effectivement on avait pas forcément prévu de faire un vote à l'applaudimètre sur les trois discours qui viennent de nous être présentés puisque derrière il y a un enjeu effectivement d'écriture et de partage là il y a un point de vue c'est pas à l'applaudimètre il y a un point de vue qui est exprimé mais comme il y en a eu d'autres avant la question c'est de savoir si effectivement il va y avoir un positionnement je sais pas s'il est souhaitable ou souhaité j'en sais rien un positionnement par rapport à ça en tant que tel mais la question c'est la question que je posais ce qu'on peut faire en tout cas pour aller vers un positionnement commun c'est peut-être retourner au sondage du public qui lui se basait sur les propositions qui sont ressorties de ces consultations auquel cas on va vous inviter à faire le petit sondage relatif à cette table ronde et qui permettra je l'espère de converger vers ce positionnement commun et sur lequel ensuite du coup vous pourrez messieurs réagir parce que là pour rappel ça faisait quand même c'était une des propositions issues des académiques donc ça veut dire que malgré ce qui vient d'être dit c'est quand même un sujet de préoccupation c'est à dire que là il y a un sujet majeur entre guillemets et c'est aussi un sujet d'affichage même si j'entends parfaitement ce que tu viens de dire Maxime par rapport à ça mais en tous les cas on se doit nous de faire remonter les informations par rapport à ça est-ce qu'il y a d'autres d'autres personnes qui veulent s'exprimer par rapport à cette question on va dire mais qui en est une parmi d'autres et l'idée c'est aussi d'avancer je ne sais pas combien de temps il nous reste vous vouliez vous exprimer messieurs par rapport à ça ouais tu vas Angelco vas-y je réagis d'abord en disant que l'ensemble bon ils ont disparu l'ensemble des choix proposés par les participants dans la salle de mon point de vue ils sont il n'y a aucun il n'y a rien qui pose problème en soi en termes lorsqu'on pense une discipline comme le PS alors ça c'est la première chose la deuxième je pense que en comparaison à d'autres disciplines une finalité ne donne pas le nom à une discipline au delà du seul aspect scolaire que le collègue vient de donner effectivement il n'y a pas de mathématiques scolaires mais il n'y a pas de littérature solidaire enfin bon bref je ne vois pas pourquoi l'éducation physique et sportive se donnerait comme une espèce d'obligation là où d'autres disciplines j'ai envie de dire les plus reconnues parce qu'on est quand même dans un système qui sélectionne fortement hélas les élèves à partir d'un certain âge ne se pose pas troisième chose dans la quasi totalité des autres disciplines là je n'ai pas fait un tour exhaustif c'est une culture particulière humaine qui donne le nom à la discipline c'est une des raisons pour laquelle nous défendons la présence de la culture sportive et artistique Claire a bien fait de le rappeler à ce stade là comme il y en a d'autres qu'on n'arrive pas à nommer parce que la classification est toujours une affaire Didier Delunière nous dit elle n'est pas scientifique et il a raison mais c'est toujours très compliqué donc voilà moi je dirais à ce stade là que en fait je ne sais pas pourquoi on se pose cette question alors je vais amener un petit peu de controverse là dessus simplement parce que je suis d'accord avec vous sur le fait que pour les mathématiques la question ne se pose pas et en même temps il n'existe pas de club de mathématiques non plus en dehors de l'école c'est à dire pas beaucoup ou peut-être au chiffre et les lettres je ne sais pas mais en tous les cas c'est peu courant donc la question elle se pose et je reviens sur ce que Benoît a évoqué sur la question de la complémentarité c'est à dire que derrière cette idée du sigle ou de l'acronyme il y a une question de complémentarité et de lisibilité par l'ensemble des gens qui gravitent autour de l'école et y compris les parents d'élèves donc il y a peut-être un positionnement effectivement particulier d'éducation physique au regard de sa recherche constante de légitimité c'est évident mais il y a aussi cet aspect qui fait qu'à un moment donné entre alors sans tomber dans le débat mais sport EPS il y a une forme de confusion mais qui est entretenue par tout le monde y compris par les chefs d'établissement y compris par les recteurs y compris par par les DAZEN enfin où là finalement il y a quand même un enjeu fondamental à évoquer et qui renvoie à la question de la finalité parce que pour bon nombre d'acteurs du système éducatif effectivement l'EPS c'est du sport est-ce que est-ce que dans ce cadre là c'est une façon d'introduire la question des finalités pour les enseignants d'EPS mais aussi pour les autres et c'est aussi l'occasion d'évoquer la question de la complémentarité qui est une façon détournée d'aborder la question des finalités voilà donc je vous laisse réagir sur ces deux questions entremêlées c'est vrai de se poser la question de savoir sur le nom même est-ce qu'on garde le S est-ce qu'on l'enlève est-ce qu'il est sportif est-ce qu'il est santé est-ce qu'il est solidarité est-ce qu'il est syndical peu importe j'ai envie de dire mais en tout cas c'est sûr que ça a tendance à assez facilement défouler les passions à partir du moment où on touche au nom c'est comme si vous demandez est-ce que tu veux qu'on change ton prénom Julien forcément ça Julien ça a l'air de tenir encore c'est à la mode des années 80 alors non blague à part blague à part à partir du moment où on se pose la question du nom c'est quand même symbolique et ça touche tout de suite on peut avoir des réactions très épidermiques qui parfois gâchent un petit peu la réflexion qu'il peut y avoir derrière et moi je pense que la vraie question qu'il est nécessaire de se poser notamment par rapport à la lisibilité de l'EPS dans la société elle est celle de la distance qu'on prend vis-à-vis de la pratique sociale de référence que sont les sports comment est-ce qu'on se positionne ça sert grandement évoluer entre ce qui se passe dans les 70 et ce qui se passe aujourd'hui ça continue d'évoluer jour après jour mais les sports auxquels je fais référence évoluent également dans les années 70 il n'existait pas le MMA où on se tapait dessus le sport spectacle n'existait pas de la même manière on ne se posait pas la question de savoir si c'était bien ou pas d'organiser le championnat du monde de football au Qatar ou d'organiser les Jeux Olympiques dans une dictature mais aujourd'hui on a quand même le sport qui évolue avec parfois des dérives de plus en plus malheureusement lié à l'argent lié au spectacle sportif etc et la vraie question qu'on se pose c'est qu'est-ce qu'on en fait nous en EPS comment est-ce qu'on fait quelle est la barrière qu'on met entre ce qui se passe dehors et ce qu'on fait rentrer dans les cornes et surtout qu'est-ce qu'on va en faire pour pouvoir développer et puis former le citoyen lucide, cultivé, autonome etc et donc je pense que la question fondamentale elle est là en termes de lisibilité parce que quand on parle des parents et c'est important c'est bien à ces gens-là qu'on s'adresse quand on parle de lisibilité dans le cadre de mes fonctions il y a quelques années il y a eu une étude une enquête de la cour des comptes sur le sport à l'école on s'est retrouvés face à des gens éminemment diplômés des gens cultivés intelligents j'ai rarement discuté avec des gens aussi intelligents on a vraiment l'impression de ne pas être très futés dans ces cas-là et pourtant c'est par ça là on dit mais bon alors c'est super mais en EPS alors qu'est-ce qu'il se passe ils apprennent quoi les élèves parce que nous le seul truc qu'on a compris c'est qu'en sixième on apprenait à nager mais le reste c'est pas assez flou c'est quoi vous faites quoi exactement et donc si on veut s'adresser et donner plus de lisibilité à l'EPS au sport scolaire il faut aussi être clair dans notre positionnement par rapport à l'activité sportive qu'on a dans la société et ça les parents ne le comprennent pas pourquoi parce que les parents s'ils ont 45 ans comme moi bon ils ont fait l'EPS dans les années 80 dans les années 80 bon voilà commission verticale etc il y avait déjà un changement mais si vous prenez les grands-parents ou mes parents à moi et bien quand ils ont fait de l'EPS ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait il y a 20 ans et moi ça n'a rien à voir avec ce que vous proposez aujourd'hui à mon fils aujourd'hui en troisième donc ça veut dire que c'est moins la question du sigle qu'il faut étudier mais la question du positionnement par rapport à notre pratique sociale de référence et on a la chance quand même d'avoir sans doute la seule discipline du système scolaire qui a une pratique sociale de référence qui a une place aussi importante dans la culture collective aujourd'hui donc la question c'est comment est-ce qu'on se positionne par rapport à cette culture je pense que la question importante elle est plus là que sur le savoir comment est-ce qu'on appelle le S de EPS merci messieurs pour ces réponses pendant que vous évoquiez votre point de vue on en a profité pour lancer un petit sondage donc on va vous en présenter les résultats et vous pourrez intervenir commenter pendant les quelques minutes qui nous restent de la fin de cette table ronde on essaiera de s'arrêter Julien pour 35 dans 12 minutes donc la première question c'était selon vous quels enjeux sont prioritaires en EPS et donc c'est la santé qui est encore sortie première je vous laisse réagir bonjour à tous Sébastien Delarge de Dijon moi je voulais réagir mais je vais essayer de faire le lien peut-être avec ce visuel c'est intéressant de se poser la question du S la preuve c'est qu'on en parle on a lu des blogs on a lu des prises de fer intéressantes donc là c'est la première remarque la deuxième le ressenti que j'ai derrière et moi j'ai marqué what avec un point d'exclamation d'interrogation mais finalement pourquoi on se la pose la question je pense que c'est symptomatique si on se la pose c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est toujours pas clair si on se la pose et ma troisième réaction c'est de me dire mais si on change le nom de mousse au chocolat ça reste toujours très très bon avec des ingrédients avec des recettes différentes c'est de la mousse au chocolat donc je peux l'appeler autrement est-ce que ça va changer le goût de la mousse au chocolat donc très franchement je sais pas si aujourd'hui c'est intéressant de changer le S en S donc le PS peut-être qu'elle évoluera avant c'était EP aujourd'hui c'est EPS moi je crois qu'il faut rester et je rejoins peut-être l'évolution de la discussion depuis 5-10 minutes sur le fait que encore une fois c'est pas de changer le S qui compte c'est peut-être de se questionner sur pourquoi on se la pose cette question et du coup j'ai envie de faire le lien avec la lisibilité qu'est-ce qu'on en sait que le PS elle est pas lisible est-ce qu'on a questionné tous les élèves de France par rapport à ce qui est prévu et enseigné par les enseignants pour savoir si eux ils apprennent ils vivent ils ressentent des éléments de programmes ou des expériences qui sont complètement éloignées de ce qu'on voudrait là aussi je pose une question et je vous remercie Bonjour Mélanie Aviz moi en fait j'ai fait partie des personnes qui ont marqué le S de social et en fait par rapport à tout ce dont on est en train de parler sport, santé, etc j'ai mis social dans le sens de la réduction des inégalités sociales à savoir c'est dommage qu'Isabelle Keval ne soit pas là elle nous a bien écrit dans un de ses articles que le corps en fait arrive socialement marqué d'un enfant dès l'âge de 3 ans on peut le remarquer en EPS avec vraiment un bagage qui sera très différent des autres et ça fait pas partie de nos finalités que de pouvoir réduire malheureusement ces inégalités sociales dans la culture dans l'ouverture etc mais surtout dans l'appropriation de son corps donc est-ce qu'on pourrait pas ajouter cette finalité à l'école et puis bien sûr ça va être en lien avec l'opérationnalisation qui sera peut-être d'avoir des enseignants d'EPS dès l'école merci je veux bien prendre la parole aussi Cécile Pantier professeur de PS depuis une vingtaine d'années chargé de mission en sport scolaire de Normandie moi j'avais deux points de réflexion que j'amène à votre réflexion les jeunes collègues qui sont là et depuis une vingtaine d'années je me souviens de colloques qui ont été organisés à Montpellier il y a bien longtemps et déjà j'avais annoncé on avait réfléchi sur cette réalité là on est tous conscients que le corps n'est pas une option donc quand on discute de parcours de l'élève de réforme du lycée de réforme du collège il est bien entendu quand même par chacun d'entre nous que notre corps le fonctionnement physiologique de cette machine n'est pas une option donc quand vous avez 60 ans si vous avez oublié vos cours de latin du collège c'est pas fondamental mais si vous n'avez plus votre motricité quand vous avez eu trois enfants je suis désolée c'est peut-être un discours de femme mais il est temps que l'éducation au corps intègre les programmes et accompagne les jeunes adultes dans leur vie de citoyen dans leur vie solidaire dans leur vie scolaire donc oui derrière la scolarité la solidarité elle est incluse la didactisation elle est incluse la citoyenneté elle est incluse et toutes les valeurs de la république doivent être incluses dans le mot scolaire tu l'as évoqué Julien tout à l'heure qu'est-ce qu'on met derrière scolaire je pense que tous les gens qui ont voté pour ça avaient ça en tête le deuxième point qui me paraît très gênant c'est peut-être très personnel mais moi je suis gênée d'évoquer à mes voisins d'évoquer à mon boucher quand on a évoqué la réforme du collège on nous a dit comment vous expliqueriez l'évolution de la discipline à votre boulanger à votre boucher et là les porteurs de la réforme dont j'ai été en 2013 se sont posé la question de la façon dont on allait expliquer aux gens la lisibilité de l'EPS parce que non elle n'est pas lisible elle n'est pas lisible les enfants ne peuvent pas annoncer les objets d'enseignement aujourd'hui j'ai 4 enfants ils ne savent pas ce qu'ils apprennent en EPS je suis désolée ils n'ont pas de mauvais prof ils sont très bons en sport pas en EPS pourquoi le sport n'est-il pas intégré à la notion de culture je suis très choquée de ce fait et nous intégrions à ce moment là toutes les activités artistiques qui font partie de la culture donc je ne suis pas dyslexique mais aujourd'hui l'ES j'ai envie de le remplacer par un C éducation physique et culturelle et nous réglons les problèmes d'artistique de support à différents niveaux qui intègrent les pratiques de santé et les pratiques de compétition je suis licenciée master je pratique la compétition ça ne me gêne pas d'aller chercher des élèves obèses en fauteuil roulant parce que j'accompagne tous les élèves dans l'inclusion du système scolaire aujourd'hui ça me gêne beaucoup que l'on sépare le sport et la culture la culture c'est l'activité humaine le sport c'est de l'activité humaine donc c'est un problème de sémantique que nos politiques ne souhaitent pas régler peut-être parce que le sport on transpire parce que peut-être que nos chaussettes sont de salles et c'est quelque chose qui peut à un certain niveau je pense de décision politique renvoyer un peu loin de la finesse intellectuelle qui est nécessaire aujourd'hui à l'école un sportif peut être très fin intellectuellement donc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du tabou à parler sport et culture le sport c'est de la culture merci bonjour moi j'espère que mon propos il ne sera pas déplacé il ne répond pas exactement à votre question concernant le S ça rejoint finalement un peu la question la question sociale je trouve et je trouve que dans la question des finalités de l'EPS on a aussi un rôle social et un rôle qui doit s'adresser à tout le monde et aujourd'hui on a quand même pas mal de débats sur la question du genre et à qui et de comment intégrer les différences de genre dans les différents discours et je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui me paraît important aussi à développer peut-être en EPS et donc pour penser les finalités de l'EPS peut-être qu'il serait intéressant aussi d'avoir en tête cette question là et peut-être que du coup une femme à vos côtés pour discuter de tout ça sans bien sûr vous critiquer la place que vous avez là maintenant mais je me dis que ça pourrait être intéressant d'avoir une femme à vos côtés pour discuter de cette table ronde et personnellement moi ça m'a un peu étonnée dès le début de cette table ronde et voilà je crois que c'était prévu juste pour clarifier un petit peu la situation du fait qu'il n'y a que des hommes sur la scène à la base il devait y avoir Isabelle Kéval qui du coup nous a annoncé hier qu'elle était positive au Covid ce qui fait que du coup on a dû la remplacer au pied levé donc nous regrettons nous aussi le fait qu'elle ne soit pas là aujourd'hui mais on avait essayé de faire en sorte que toutes les tables rondes soient mixtes sexuellement pour éclairer ton propos je précise que je ne fais que suppléer la présidente de l'UCEP Véronique Moirac vous verrez demain matin qu'il ne pouvait pas être là aujourd'hui donc ça aurait été à une table ronde à parité intégrale excepté pour le modérateur Laurent Muguet et UCEP donc là on va se situer au niveau du premier degré je suis complètement d'accord avec Julien quand il dit que le mot sport effectivement crée la confusion je pense que c'est même une confusion qui est peut-être même entretenue qui est alimentée j'en veux pour preuve que notre candidat présidentiel donc a annoncé non pas la continuité des 30 minutes d'APQ mais les 30 minutes de sport à l'école dans ce qui risque de nous attendre à partir du mois d'avril donc confusion qui est entretenue en ce qui nous concerne nous alors la question que je me posais c'est est-ce que c'est parce qu'effectivement source de confusion qu'il faut enlever le S à EPS pour en avoir discuté à l'instant on se dit que nous dans le premier degré le mot S il est aussi important ce mot sport parce qu'il permet de raccrocher les gamins à la notion de culture sportive et ça on le met en oeuvre on essaie de le mettre en oeuvre à deux niveaux à la fois c'est en adaptant ce qui se pratique dans les dans les dans les dans les fédés dans ce que nous on fait dans notre EPS donc dans le premier degré et puis la deuxième chose c'est aussi tout ce qu'on travaille notamment à l'USEP autour d'outils réflexifs pour donner aussi aux enfants la capacité aussi de réfléchir autour effectivement du monde du sport et donc je pense que pour nous le mot S c'est un mot qui est important par rapport à ça et pas forcément par rapport à cette image du sport fédéral ou du sport spectacle qu'on peut avoir en tête une dernière petite chose quand même parce que là on parle beaucoup d'EPS collège lycée tout à l'heure dans la présentation klaxon il y avait effectivement tous les profils pour vous dire que dans la salle il y a aussi des professeurs des écoles et que l'EPS démarre aussi à la maternelle voire peut-être même avant donc c'est bien aussi qu'on n'oublie pas aussi cet aspect de l'EPS merci je suis évidemment confronté à un petit dilemme soit je fais semblant de ne pas avoir vu Christian Couturier qui peut être une option mais non je vais lui donner la parole puisqu'il avait il avait levé la main mais on va s'arrêter suite à cette dernière intervention on avait une autre question mais évidemment on va s'arrêter là c'est toujours la frustration de ces moments un peu particuliers pour enchaîner ensuite sur une autre table ronde donc voilà Christian je ne sais pas si c'est le mot de la fin je verrai en fonction de ce que tu vas dire le mot de la fin sûrement pas puis du coup ça met la pression il faudrait peut-être que je réfléchisse à ce que je vais dire avant non d'autant plus que c'était une réflexion assez finalement assez triviale et assez banale sur la façon dont l'éducation physique est prise à l'école alors il y a quand même une interrogation un peu troublante dans nos discussions c'est que finalement la question de l'école on parle des finalités mais la question de l'école est totalement absente c'est à dire qu'on on n'a pas dit un mot sur mais à quoi sert l'école et pourquoi l'école dans l'éducation sauf dans la dimension scolaire quand même oui mais sauf qu'on n'a pas posé la question de qui attribue les finalités à l'école et comment on les attribue et est-ce que l'éducation physique finalement ne fait que participer et ne doit que participer à l'ensemble qui est proposé pour l'école et pourquoi l'éducation physique comme le disait Angelco tout à l'heure est finalement une des seules à se poser ces questions-là de cette façon-là parce que le terme de confusion a été abordé mais quand même moi qui participe comme tous les profs de PS ici aux réunions parents-prof etc quand un prof de maths il expose son programme quand un prof de français expose son programme etc je ne suis pas convaincu que les parents d'élèves comprennent mieux ce qu'ils ont à apprendre que ce qu'on fait en éducation physique je pense qu'il y a une forme d'un peu de comment dire de complexe de l'éducation physique un petit peu historique sur il faudrait se surjustifier par rapport à un certain nombre de choses l'école elle a été inventée pourquoi elle a été tout simplement inventée parce qu'à un moment donné il y a eu des décisions politiques pour dire les élèves et là je rejoins la question sociale tous les élèves doivent avoir accès à de la culture mathématique de la culture physique de la science physique de la culture littéraire de la culture physique sportive et artistique puisque c'est comme ça qu'elle s'est construite et un peu de développement des intelligences quand même oui mais ça veut dire de dire ça ça veut dire qu'on considère que l'intelligence elle n'est pas là dedans alors moi je fais partie des gens qui considèrent que l'intelligence elle est multiple et elle fait partie de l'acquisition l'acquisition des cultures fait partie de la construction des intelligences voilà donc moi je ne le sépare pas pour des raisons un peu sémantiques mais aussi pratiques donc voilà donc moi je on vient de faire une enquête au SNEP là une enquête qui a porté sur 50 000 50 000 résultats 45 000 élèves et 6 000 parents l'éducation physique fait partie des disciplines les plus appréciées continue à faire partie des disciplines les plus appréciées je ne pense pas que les élèves ils se posent la question de la confusion les parents non plus près de 60 % des élèves demandent plus d'horaires d'éducation physique aujourd'hui donc pour moi la question est telle qu'elle est posée et les discussions qu'on a c'est des discussions qui sont extrêmement intéressantes mais qui durent dans le temps depuis une quarantaine d'années qui sont extrêmement intéressantes parce qu'elles posaient la question comme le disait le collègue tout à l'heure de finalement qu'est-ce qu'on enseigne et pourquoi on l'enseigne moi je pense qu'aujourd'hui on a un boulevard devant nous parce que comme ça vient d'être dit les pratiques sportives les pratiques artistiques sont des pratiques culturelles et c'est pour ça que encore une fois je reviens au début de mon intervention l'école a été inventée pour que tout le monde ait accès à ça donc la question et je termine des inégalités déterminantes faisons ça bien faisons ça pour tous et toutes et je pense qu'on aura gagné notre pari de la fonction de l'éducation physique et de ce à quoi elle sert dans le système éducatif merci merci messieurs pour vos éclairages merci d'avoir joué le jeu d'essayer de répondre aux questions et pas simplement d'évoquer vos propositions de manière on va dire hors consultation et toujours un peu de frustration de ne pas avoir été au bout des débats mais ça fait partie du jeu merci à vous tous pour votre participation applaudissements applaudissements Merci.